Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux comme président de l'université de Strasbourg d'ouvrir cette session. Je suis avec Stéphane Blanc, qui est directeur de l'INEE. Je suis heureux de vous accueillir pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je suis heureux d'accueillir un colloque ou un séminaire de travail de haut niveau. Ensuite, parce que le dispositif recherche interdisciplinaire des interactions montre l'évolution du paysage de la recherche dans notre université. Je salue aussi Dominique Badariotti, qui est le directeur, et puis notre vice-président en charge de la recherche, Rémi Barillon, qui est quelque part par là. Pourquoi ? Parce que l'Observatoire Hommes-Milieu est né de l'actualité politique, sociale, industrielle, à savoir la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Et donc cet observatoire, c'est le dernier créé. Il a été créé à Strasbourg il y a six ans maintenant. On pense à Christelle Roy qui était à la manœuvre à l'époque, mais il y avait déjà Stéphane Blanc, d'une manière ou d'une autre. Il y avait déjà un peu moins. Alors on n'est pas superstitieux, puisque c'est le 13e OHM qui a été créé. Ensuite, je crois qu'on est au bon endroit aussi dans cette maison interuniversitaire des sciences de l'homme. Parce que les OHM telles que je les ai découvertes grâce à Mme Thibault, c'était qu'ils ont une forte valence interdisciplinaire. Et je crois que c'est une marque de fabrique des grandes universités de recherche. Et on voit bien que le travail autour de Fessenheim est un travail fortement interdisciplinaire. On voit bien les questions de physique, les questions de chimie, les questions aussi de sociologie, d'industrialisation, de migration, de formation professionnelle, de territoire, etc. Donc nous sommes au bon endroit. Ensuite, le dispositif intellectuel est aussi le bon, puisque l'évolution des sites d'excellence dont Strasbourg fait partie, fait que les LABEX qui ont été, on en a eu 11 à Strasbourg, étaient vraiment des moteurs d'accélération de la recherche. Et bien ces LABEX, aujourd'hui, poursuivent en s'élargissant leur mission et leur travail. Et donc le LABEX s'est tout naturellement transformé en un espace plus large, mais qui n'est pas moins exigeant quant à l'excellence de la recherche. Sa dimension internationale, bien entendu. Je salue celles et ceux qui nous ont rejoints ici par tous les transports possibles et imaginables, mais aussi par celles et ceux qui sont nombreux, me dit-on, en visio, que je salue aussi. Ensuite, autre élément important pour ce type de séminaire, il faut le rappeler, et ces jours-ci, on le verra, cher Stéphane, je serai avec la ministre pour des annonces qui concernent des relations entre les organismes nationaux de recherche, dont le CNRS, qui est le plus important en France, et les universités. Et là aussi, il faut le dire, quelle que soit la dialectique de nos rapports sur le terrain, l'excellence ostrasbourgeoise ne serait pas à ce niveau s'il n'y avait pas la présence des organismes nationaux de recherche, notamment le CNRS. C'est-à-dire les aventures des OHM sont typiquement le signe de la fécondité des relations entre les grands sites universitaires et les organismes nationaux de recherche. Donc, je vais aussi profiter de cette occasion et le dire à Stéphane et à d'autres, nous sommes heureux que le CNRS ait toute sa part dans la recherche dans notre université et continue de participer à l'excellence. Ensuite, je crois que ce qui se traduit aussi dans ce séminaire, c'est l'actualité de nos recherches. Très souvent, on fait la distinction très française, cela dit, me semble-t-il, entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Ce qui peut se comprendre quand on a affaire à des petites structures. Une grande structure comme l'université de Strasbourg peut se payer le luxe, je crois, d'avoir sur son même terrain et la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et je dirais que les OHM sont le lieu de convergence non seulement de l'interdisciplinarité et pas seulement des organismes de recherche et des universités, mais aussi d'une manière très forte pour l'OHM Fessenheim, de convergence entre la recherche la plus fondamentale et la recherche appliquée. Une dimension très forte aussi des sciences humaines dans ce dispositif me paraît être tout à fait évident. Après tout, c'est un géographe qui pilote le projet. Et chez nous, à Strasbourg, on n'a jamais vraiment fait droit à la querelle géographie humaine et géographie physique quand j'étais gamin. Ça date. Et je crois que là aussi, cette porosité des disciplines est absolument fondamentale. Voilà. Donc cette journée, cette dixième rencontre autour de Fessenheim montre l'actualité, et je terminerai sur trois points. L'actualité, quand on a créé l'OHM, était le démantèlement point barre. Aujourd'hui, on voit que le débat est relancé sur la pertinence du nucléaire dans une économie soutenable et durable qui lucrue. Les Allemands achètent des armes pour l'Ukraine. Et les Allemands, qui ont rouvert des centrales à charbon, ont fait toujours la morale à son voisin. Passez donc un nouvel sympathique avec des Allemands en parlant du nucléaire. Vous allez voir ce que vous allez manger. Mais aujourd'hui, le tabou a bougé, puisqu'on se permet de les interpeller sur le charbon. Voilà. Donc l'actualité a bougé depuis qu'on a créé l'OHM, entre le débat sur le nucléaire, le débat sur les énergies fossiles, l'urgence de trouver des solutions, mais aussi, bien entendu, plus largement, Fessenheim n'est qu'un lieu, je crois, d'échange. C'est sur la pertinence d'une évolution de la souveraineté énergétique. Et je termine là-dessus, puisque le troisième point d'actualité, c'est la souveraineté énergétique des pays de l'Europe, de la vieille Europe, comme disait George W. Bush. L'Europe qui est peut-être plus jeune que ceux qui la prétendent vieille, mais en tout cas qui relancent le défi depuis un an de la souveraineté énergétique. Je rappelle que, par exemple, une université comme la nôtre est passée de 14 à 40 millions d'euros de dépenses de fluide pour la recherche. Et personne d'entre nous ne veut sacrifier la recherche. Mais donc là aussi, Fessenheim, l'OHM, est un lieu qui nous permet d'interroger les questionnements pour l'avenir. Donc heureux de vous saluer, heureux de savoir que nous serons pendant 3 jours au cœur de l'actualité, et heureux de céder la parole à Stéphane Blanc et de lui redire la joie que nous avons travaillé avec lui et en plus largement avec l'organisme national prestigieux qu'il représente. Bon colloque en visio et en réel. Il y aura de belles journées du point de vue météo. Et donc, bienvenue à Strasbourg et bons travaux à tous et toutes. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, M. le Président de l'université, M. le Vice-président recherche, chers collègues, je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui, effectivement, à Strasbourg pour ce colloque annuel du séminaire du LABEX Dream. Et je remercie Corinne de m'avoir donné le temps de dire quelques mots d'introduction. Alors, effectivement, ravi d'être à Strasbourg, parce que, comme M. le Président vous l'a dit, nous sommes effectivement sur un lieu emblématique de la recherche en France qui concentre probablement les meilleurs laboratoires français, en particulier ceux sur le site de Cronenbourg, n'est-ce pas, M. le Vice-président ? Non, je plaisante, mais c'est simplement que je suis également strasbourgeois. Enfin, je vais essayer d'être bref, mais je voudrais profiter de cet événement annuel important pour réaffirmer tout le soutien du CNRS en général et de l'INEE en particulier aux dispositifs des observatoires Homme-Milieu et du LABEX qui les réunit. Et j'aurai deux points très importants à partager avec vous qui sont importants pour l'avenir. Alors, je le martèle régulièrement, les directrices et directeurs d'OHM l'entendent régulièrement, mais les OHM sont vraiment un des quatre piliers des infrastructures de recherche de l'INEE et ce, au même titre que le sont les zones ateliers, les stations d'écologie expérimentale et les écotrons. Et grâce à ces quatre piliers, nous disposons, bonjour Vanina, nous disposons d'un gradient unique pour étudier à différentes échelles de temps et d'espace le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes comme des socio-écosystèmes soumis aux changements globaux. Et c'est là un atout unique qu'a bien mis en évidence le comité d'évaluation international qui est venu représenter l'HCRS au CNRS il y a à peu près trois semaines. Alors, vous le savez tous, néanmoins, nous sommes dans une période qui est très compliquée, voire même stressante pour l'ensemble des LABEX dits nationaux en réseau dont le DREAM fait partie. La fin théorique est effectivement, pour le moment, irrémédiablement programmée en décembre 2024. Alors, nous travaillons activement au CNRS et avec nos partenaires universitaires auprès du MSR, donc le ministère de la Recherche, et du secrétariat général pour l'investissement pour travailler sur l'avenir. Mais malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas de visibilité quant à leur pérennisation, même si ministères comme SGPI nous assurent de travailler activement sur le sujet. Toutefois, quelle que soit l'issue de ces discussions, l'INEE s'engage à garantir un soutien financier aux OHM au même niveau que celui des zones ateliers et ceux des janvier 2024. Ça, c'était le premier message. Le second message, c'est au-delà des aspects budgétaires, il nous apparaît vraiment capital à l'INEE de faire mieux connaître et reconnaître le travail qui est réalisé dans les observatoires au milieu et celui des zones ateliers. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un directeur d'OHM est rapproché par le ministère de la Transition écologique pour savoir comment on construit une zone atelier, c'est qu'on se dit qu'on a un petit peu de travail quand même devant nous. Mais au-delà de cette boutade, il y a vraiment des enjeux réels autour de la question de la visibilité des travaux que vous réalisez. Il ne vous aura pas échappé que les questions environnementales, comme le disait le président, sont enfin de plus en plus prégnantes dans les discours politiques comme dans le paysage national et international de la recherche et de son financement. Et je dirais même qu'il y a un certain emballement sur ces questions et les différents sujets des PEPR qui ont été récemment sélectionnés peuvent en témoigner. Alors aujourd'hui, on constate que de nombreux établissements et organismes publics découvrent les questions qui tournent autour des notions de transition, que ce soit les transitions justes, équitables, les transitions épidémiologiques, nutritionnelles, que ce soit la question du développement durable au-delà de sa connotation politique ou encore des objectifs du développement durable, et plus récemment, bien sûr, les questions de Nexus qui sont particulièrement complexes à étudier. Finalement, toutes ces notions qu'on pourrait regrouper très facilement aujourd'hui dans cette science de la durabilité que l'on porte au CNRS non sans succès. Alors nous ne pouvons que nous féliciter de cette évolution puisqu'aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin d'une recherche fondamentale de haut niveau à travers l'étude des socio-écosystèmes pour venir quelque part aider la décision politique et permettre le passage des connaissances en action dans la résolution des crises environnementales. Toutefois, il y a quand même un risque très important dans cet engouement. Et le risque, c'est une explosion que l'on voit à l'heure actuelle, en particulier à travers les PEPR, avec la création de nouveaux Living Labs, de nouveaux observatoires tout azimuts, de nouveaux sites ateliers qui se disent tous consacrés à l'étude des socio-écosystèmes et qui, qu'on le veuille ou non, viennent fragiliser tous les dispositifs existants. Et il y a aussi cette course inhérente à une recherche dite interdisciplinaire, je n'ose pas dire transdisciplinaire parce que je pense que Robert est connecté, mais que finalement, peu de personnes maîtrisent réellement. Aujourd'hui, force est de constater que si beaucoup se gargarisent du terme socio-écosystème, très peu comprennent les concepts écologiques et sociaux qui les sous-tendent, ni les approches méthodologiques qui sont requises pour les étudier. Et dans ce contexte-là, il est capital de travailler avec les personnes qui ont cette expertise et cette expertise, on la retrouve historiquement dans vos unités au sein des observatoires hommes-milieux. Plus récemment également, il faut le reconnaître aussi, au sein des zones ateliers, depuis le changement thématique théorique initié dans les années 2015. Comme dit Agathe Zen-Aliné, l'interdisciplinarité, vous n'en parlez plus, vous la faites depuis longtemps. Et ce savoir-faire unique et cette visibilité doivent être renforcées pour permettre une meilleure lisibilité des infrastructures de recherche qui travaillent en France sur les socio-écosystèmes. Et c'est pourquoi je demandais aux OHM et aux zones ateliers d'initier un rapprochement. Alors c'est un travail très lourd, j'en suis conscient, c'est un travail qui ne plaît pas à tout le monde, j'en suis également conscient, mais en 2025, il y aura, au CNRS et avec les partenaires, une seule infrastructure de recherche dédiée aux socio-écosystèmes qui sera déposée sur la feuille de route nationale des infrastructures de recherche. Tous ces propos, tous ces propos pour vous montrer que nous travaillons activement au CNRS pour que vous ayez les moyens, dans les années à venir, de poursuivre vos recherches dans les observatoires au milieu, mais également que vous occupiez une place qui soit centrale dans tous les appels d'offres et les soutiens divers qui arrivent à travers les PEPR et les autres appels à projets. L'objectif que l'on souhaite, c'est quoi ? C'est vraiment que vous apparaissiez comme ce que vous êtes d'ores et déjà, les acteurs incontournables de la science de la durabilité dans les territoires. Alors, je finirai, bien sûr, en remerciant M. le Président et M. le Vice-président recherche de nous faire l'honneur de leur présence aujourd'hui. Je pense que c'est un témoignage fort. En vous remerciant pour tout le travail que vous avez réalisé cette année, en particulier avec la finalisation du BIP1 sur les contaminants, je sais que ça a été un travail important et c'est un ouvrage qui sera probablement très intéressant et qui sera très lu. En remerciant les directrices et les directeurs d'OHM pour tout le travail que vous faites et tout votre investissement et en particulier en remerciant nos collègues étrangers qui sont là aujourd'hui. En remerciant bien évidemment Fabien et Dominique pour le travail qu'ils ont réalisé pour l'organisation de ce colloque. La Lorraine et l'Alsace ont su travailler ensemble. En remerciant bien évidemment le Conseil scientifique dont le rôle est particulièrement important dans cette phase finale du LABEX car nous avons besoin d'eux pour pouvoir démarrer le LABEX 3.0. En remerciant également le directeur de la MICHA pour son accueil aujourd'hui et bien sûr en remerciant Corine pour tout le travail qu'elle fait pour le DREAM toujours avec l'aide bienveillante de Robert Chenorquian que je tiens à saluer à distance aujourd'hui. Et profiter aussi de ce moment pour féliciter Corine qui est lauréate cette année de la médaille cristal du CNRS qui est bien trop timide pour le dire. Tout l'inné lui témoigne son admiration pour le travail qu'elle fait dans la gestion du DREAM. Bravo. Merci beaucoup et bon colloque. Voilà. Et bien donc à moi de remercier maintenant les premiers intervenants de cette session donc à savoir Michel, le président et Stéphane, le directeur de l'inné. Je voulais aussi remercier Fanny parce qu'elle a aussi été une cheville ouvrière extrêmement importante pour la réalisation effectivement de cette session et donc introduire le programme puisque c'est ce qui nous revient à nous donc à Fabien et à moi. Je ne sais pas s'il y a un slide qui est prévu avec le menu. Il n'y a pas de slide prévu ? Non, ça ne va pas. Voilà. Bon, vous avez tous le menu devant vous puisque vous êtes inscrit, on vous a remis un programme. Donc l'idée, c'est que cette session va s'orienter donc autour de diverses thématiques qui vont être segmentées donc par demi-journée. On va tout d'abord commencer par une session d'actualité ce matin dans laquelle, qui est traditionnelle, dans laquelle tous les OHM vont faire un peu l'état de ce qu'ils ont fait cette année. Donc c'est toujours une session intéressante parce que ça permet de se tenir au courant de ce qui a été réalisé dans les OHM partenaires. Ensuite, nous aurons cet après-midi une session sur la biodiversité donc qui va nous prendre tout l'après-midi. En parallèle, il faudra aussi aller regarder les posters qui sont dans une salle juste à côté et vous aurez à voter. Donc pour ces posters, je crois que le vote, c'est pour ce soir, c'est ça ? C'est pour demain 14h30. Voilà, donc n'hésitez pas à voter. Voilà, donc il y a un seul vote. Traditionnellement, il y avait plusieurs votes. C'est un peu compliqué. Donc là, il n'y a plus qu'un seul vote. Donc un seul poster à mettre sur votre bulletin et donc faites-le à temps pour qu'on puisse effectivement dépouiller et donner le plus du poster de cette session donc aux meilleurs posters. Les autres sont souvent très bons aussi. Ça, il faut le dire. Voilà. Demain, nous aurons une session qui va être peut-être plus ciblée sur la thématique qui anime l'OHM Fessenheim, à savoir questionner la transition énergétique. Et donc nous aurons toute une série d'interventions qui sera détaillée demain sur cette thématique-là. Et puis l'après-midi, nous allons organiser quelque chose d'un petit peu différent par rapport aux séminaires habituels. Nous allons faire venir donc des acteurs de la transition, à savoir des représentants de collectivités locales qui vont venir nous témoigner de leur action au quotidien dans leur collectivité respective qui vont de la commune à la communauté de communes ou même à l'armée, qui va être présente aussi et qui va venir donc dire quel est leur regard finalement sur la transition, sur la biodiversité, sur les thématiques qui nous animent avec les responsabilités donc qui leur incontrent. Voilà. Donc ça, ça va être le programme du jour. Et donc je vais m'arrêter parce que ça commence en principe à 10h30. Je pense qu'on a toujours un petit peu de marge, mais très peu. Et je ne sais pas si Fabien veut rajouter un petit mot. Très rapidement, oui, puisqu'on avait dit qu'il fallait aussi qu'on remercie la Michia pour nous accueillir. Donc effectivement, remercions la Michia pour ses magnifiques locaux. Et donc remercier également nos gestionnaires, Catherine Pierson, notre secrétaire générale du Labo, Christine Lesnac, qui sont là. Bisous, bisous. Merci beaucoup parce que véritablement, comme Fanny, les chevilles ouvrières, elles sont absolument indispensables. On a besoin d'elles et d'eux. Puis je vois Mathieu Massaviole aussi. Donc vraiment des figures extrêmement importantes pour l'organisation, le bon fonctionnement de journée. Et puis, pas simplement de journée, mais l'organisation de nos travaux au quotidien. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc je pense qu'il faut simplement rajouter peut-être un point à ce qui a été évoqué jusqu'à présent, puisqu'il a été question des sciences appliquées, des sciences fondamentales. On a depuis quelques années aussi la volonté d'ouvrir le plus possible aux acteurs locaux. Donc c'est la raison pour laquelle il nous a semblé important que pour la première fois, puisque c'est quelque chose d'assez unique, on donne la parole aussi aux gens qui réalisent tout un ensemble de travaux en matière de transition énergétique, effectivement, en matière de dispositifs qui là, pour le coup, sont véritablement innovants. On a l'impression toujours que l'innovation, ça réside dans les universités, ça réside dans les centres de recherche, pas du tout. Il y a des acteurs locaux qui sont extrêmement impliqués et qui ont évidemment des choses extrêmement importantes à nous apprendre. Et du coup, cette interdisciplinarité, on essaie de la rendre un peu plus plurielle aussi en donnant la parole à des non-acadéniques. Donc, c'est quelque chose qui évidemment est pour le coup véritablement une originalité et on tient à souligner cet aspect. Donc voilà, sinon, vous l'avez compris, effectivement, Stéphane l'a bien dit, il y a toujours une rivalité de principe entre l'Alsace, la Lorraine, qui est aujourd'hui devenu le Grand Est. Mais si vous voulez, c'est encore plus compliqué que ça parce que Dominique est de Sargumin. Moi, je suis originaire de Pélices. Alors là, déjà, il y a, il y a, il y a, il y a... Ça tend les choses. Oui, oui. Du coup, ça tend les choses, mais à la fois, je veux dire, c'est la démonstration vivante qu'on peut travailler en bonne intelligence, donc du coup, y compris avec les Sarguménins. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible et l'amitié entre les peuples se destine aussi à travers des petites choses comme celle-ci. Comme ce qu'il y a, où ça montre que la science transcende des frontières, même des frontières historiques, très anciennes et très ancrées. Elle est épais, ça, ça. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Et encore une fois, bienvenue. Donc, merci à tous. Donc, je remercie M. le Président de l'Université, Stéphane, M. le Président, Vice-président Recherche. On va commencer sans plus entendre la séance introductive et actualité du Labex Dream et des OHM. On va attendre que quand même. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'était ça, c'est ça, c'est ça. Ça m'a part. J'espère que vous y voyez tous bien. Pour commencer, je vais vous présenter les dernières actualités du LABEX DREAM en matière de gouvernance du DREAM, mais également l'année écoulée depuis juin dernier, où nous nous étions retrouvés à Nantes, et également le suivi des activités transversales que nous menons avec tous les OHM et le LABEX. Tout d'abord, le premier élément notable de cette année est un changement au niveau de la direction d'un des OHM. Priscilla Duboz et Papa Ibnou Ndiaye sont devenus les co-directeurs de l'OHM ITS-Equerre. Ils auraient dû être là aujourd'hui et malheureusement, ils sont obligés de nous suivre en visioconférence en raison des événements actuels sur Dakar. Peut-être que Priscilla nous rejoindra demain. Voilà, donc nous leur souhaitons bien entendu bienvenue. Priscilla a été la coordinatrice de l'OHM et puis la directrice adjointe de l'OHM depuis peu. Et voilà, donc bienvenue à vous deux. Et bien entendu, Gilles Böttch et Alou Guisset restent dans le comité de direction de l'OHM. Le deuxième point concernant la gouvernance est la redéfinition du rôle et l'importance du conseil scientifique du LABEX DREAM. Donc depuis quelques années, effectivement, à notre corps défendant, l'ECS en fait se positionnait uniquement en évaluateur des OHM parce que le nombre d'évaluations devenait de plus en plus importante. Et nous souhaitons dans cette période, comme l'a expliqué Stéphane, un peu délicate justement de cette fin de l'ABEX fin 2024. Et puis pour redéfinir le rôle du DREAM qui va persister après 2024 et les OHM aussi. Nous souhaitons renforcer le rôle du conseil scientifique en termes de conseil et de suivi des OHM. Donc j'ai échangé longuement avec la présidente du conseil scientifique, Nathalie Hervé-Fourneau, qui est présente ici. Et donc nous allons mettre cela en place pour les années à venir. L'autre point important que nous avons mis en place sur l'année 2023, c'est finalement la réponse au conseil du dernier COS que nous avons eu en 2022. Le comité d'orientation stratégique nous avait effectivement fait deux principales remarques qui étaient l'importance d'accroître le nombre de relations, de réunions avec le comité de direction des OHM, donc l'ensemble des directeurs, et l'importance aussi d'avoir une unité de vocabulaire, de concepts entre les OHM et le DREAM. Donc pour ce faire, nous avons mis en place un nombre de réunions avec les directeurs d'OHM beaucoup plus fréquentes, certes plus réduites en termes de temps, mais du coup la plupart se font en visio et puis régulièrement des rencontres sur l'année. Et pour répondre au deuxième point, nous avons mis en place trois groupes de travail qui sont composés soit de directeurs d'OHM volontaires, mais également de coordinateurs pour certains, ou également de chercheurs qui étaient potentiellement intéressés. Donc nous avons trois groupes de travail. Le GT1, donc, qui porte sur les concepts OHM et également sur l'avenir du DREAM et le positionnement du DREAM et des OHM pour l'après 2024. Le groupe de travail numéro 2 porte sur le deuxième bilan d'interaction prospective que nous allons mettre en place au niveau du DREAM et qui portera donc, la thématique a été choisie, sur l'approche interdisciplinaire de la biodiversité dans les OHM depuis les débuts. Et la session d'ailleurs de cet après-midi est une presque séance introductive à un séminaire thématique que nous allons réaliser donc le 19 et 20 décembre prochains. Et nous publierons les actes de ce séminaire dans une revue dédiée. Le groupe de travail 3 porte sur la valorisation au grand public des données OHM et notamment des données photographiques. Donc il a été décidé qu'un ouvrage photographique serait, voilà, serait le résultat du travail de ce groupe de travail. Quelques chiffres clés, donc, sur l'année 2022-2023 du Lab EXDREAM. Donc cette année, pas d'appel à projet de recherche, mais un appel à projet valorisation. Voilà, pour inciter justement la valorisation des projets réalisés depuis 2018 dans les OHM. Et donc nous avons, la soumission de ces projets se faisait entre avril et mai. Nous avons reçu 23 projets de soumission. Ça peut être pour aller à des séminaires, ça peut être pour publier, ça peut être la réalisation d'ouvrages aussi thématiques ou d'ouvrages OHM. Ou d'action de médiation vers le territoire. Donc nous avons eu 23 projets. Ils seront évalués dans le courant de ce mois. Nous donnerons une réponse à l'ensemble des porteurs à la fin du mois ou tout début juillet. Nous avons décidé de relancer une deuxième session de cet appel à projet. Et donc nous allons réouvrir la soumission en septembre pour l'arrêter définitivement au mois de novembre. Sur l'année 2022-2023, donc en fait, il y a eu énormément de retours vers la sphère scientifique, mais également vers les territoires. C'est plus de 30 séminaires scientifiques qui ont été organisés dans tous les OHM. 8 séminaires acteurs et plus de 16 actions de médiation et 9 projets de médiation spécifiques qui ont été développés dans les OHM. Voilà. Et en dessous, donc, quelques chiffres concernant non-production. Donc on en est à plus de 1905 productions, articles et ouvrages scientifiques qui ont été produits, publiés dans le cadre du LABEX depuis 2012. Et c'est 68 articles sur l'année dernière, entre juin et aujourd'hui. Quatre ouvrages, quatre chapitres d'ouvrages, un ouvrage spécifique. Voilà. Et je vous laisse voir les quelques autres chiffres. Donc ce qu'on peut constater finalement, c'est une attractivité permanente de notre dispositif. Car suite au dernier appel à projet de recherche qui porte sur 2022-2023, en fait, 124 nouveaux chercheurs ont rejoint le LABEX sur ce dernier appel à projet. Ils n'avaient jamais postulé à des projets du DREAM, donc ils nous ont rejoints. Et c'est donc 124 chercheurs sur les 593 actuellement en activité dans le cadre des OHM sur les derniers projets. Neuf unités sont nouvellement partenaires financières du LABEX, toujours dans le cadre de cet appel à projet de recherche. C'est-à-dire que sur ces 124 chercheurs qui nous ont rejoints, il y a neuf unités nouvelles qui portent ces projets. Voilà. Actuellement, il y en a 71 en tout, unités CNRS, qui gèrent les projets scientifiques. Et en tout, au total, avec l'ensemble des chercheurs impliqués, on est à plus de 1 400 chercheurs impliqués. C'est plus de 200 unités de recherche uniquement CNRS sur 14 délégations différentes, sans compter les universités étrangères impliquées. Donc nous avons 43 doctorats en cours sur l'année 2022. Nous ne finançons plus de doctorats depuis 2020. Nous avons épuisé cette ligne budgétaire du DREAM, ANR, mais en fait, on continue à soutenir les activités doctorales par le biais du financement de l'environnement de ces doctorants. 45 post-doctorats également sont actuellement en cours, alors que seulement nous en finançons 3, qui sont les 3 post-docs des projets transverses que nous avons actuellement. Et sur 2022, c'est plus de 59 master, stagiaires de master qui sont impliqués dans les OHM. Je vais maintenant laisser la parole à Robert Chenorkian, qui est normalement en visioconférence avec nous, pour qu'il nous fasse un petit état des lieux actuels de l'avancement du BIP 1, bilan interaction prospective sur contaminants, contaminés, contamination. Donc Robert, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Corinne, bonjour à toutes et tous. Rapidement, d'abord, globalement, ensemble, il est clair qu'on a eu un retard très important, un retard très important, parti à cause du Covid, c'est évident, parti à cause de certains contributeurs, parce qu'il était important pour moi d'avoir une vision globale pour pouvoir avancer de manière cohérente, parti aussi à cause de moi-même et de certaines péripéties. Mais aujourd'hui, d'abord, je vous présente toutes mes excuses pour ce retard. On en a un, on en a fait un mois, environ, ce qui n'est pas exceptionnel dans cette période de Covid. Mais quand même, j'espère que maintenant, tout est rentré dans l'ordre et avanceront, mais toutes les excuses. Première information très importante, donc nous cherchons à avoir une maison pour publier cet ouvrage. La collection Science, Ecologie et Environnement d'ISTE, dont je remercie, dont la direction est affurée par François Sgaï et Dominique Jolie, ont témoigné leur intérêt pour le projet, donc c'est en cours. Voilà, ça avance, c'est en cours. Pour l'organisation du BIP sur lequel je vais revenir tout précisément, les contributions seront regroupées par observateurs au milieu, et non pas par thématiques, parce que c'est probablement la clé la plus pertinente, puisque pour chaque OHM, il y a des pré-problématisations, des reproblématisations spécifiques, un contexte spécifique, des thématiques identitaires, et donc c'était beaucoup plus illustratif, si vous voulez, beaucoup plus au port pas, nous a-t-il semblé le faire. Donc pour chaque OHM, ça commencera par une petite description prise très directement dans les fiches de présentation, vous connaissez tous, et puis un point sur les contributions proposées, et puis bien sûr ensuite, les contributions telles que vous les avez rédigées. Pour chaque contribution, on va réaliser une frise pour nos succémies, vous le savez tous puisque je vous ai demandé les différents projets qui étaient impliqués, c'est extrêmement illustratif, j'en ai fait, je les ai pratiquement toutes faites, et ça montre la manière dont fonctionne l'interdisciplinarité particulièrement dans les OHM, mais c'est extrêmement intéressant, donc cela sera rajouté aussi pour les différents contributions dans les différentes OHM. Diapo suivante. Le sommet sera composé de trois parties, principalement. Le premier, ce sont des éléments de description, donc vous connaissez une partie pour certains. Le positionnement du dispositif OHM, donc qu'est-ce qu'il sera, la pertinence de l'interdisciplinarité pour la complexité, donc c'est la présentation, nous visons un lectorat de personnes éclairées, stakeholders et de scientifiques, bien sûr, et donc ces gens-là ne sont pas a priori censés connaître précisément ce qu'étaient les OHM, donc il faut les décrire, ce ne sera pas trop long, j'espère. Ensuite, une description de l'importance de cette thématique, contaminant, contaminé, contamination, dans les OHM, via les projets de recherche, donc une quantitative dont Yves a eu l'aménité de faire une première présentation il y a deux ans, je crois, et qu'il continue à faire, et une lecture éléticographique sur la base des projets, des instituts de projet, qui viendra éclairer un peu tout ça. Et enfin, je terminerai par la présentation de CCC, qu'est-ce que signifie contaminant, contaminé, contamination, on en a longuement parlé, il y a des avis divers, si vous voulez, effectivement, mais montrer simplement à partir des projets proposés, des contributions proposées, comment nous avons abordé ces notions de contaminants et de contamination depuis les sciences de la Terre jusqu'au SGS. Suivante. La partie 2, donc, c'est le corps, bien sûr, c'est la somme de toutes nos contributions. Actuellement, donc, sur 13 OHM, 9 ont contribué, les autres, soit qu'ils n'étaient pas concernés, soit qu'ils étaient trop jeunes, c'était le cas de WestMind, et il y aura aussi une contribution inter-OHM, normalement, en total, il y en a 22. Aujourd'hui, malheureusement, les 22 ne sont pas disponibles, et il est possible que ce nombre soit réduit par 15, mais j'espère bien que ce n'est pas si sévère. Donc, les contributions classées par OHM, comme je viens de le dire, suivent. En 3, donc, c'est celle dont vous n'avez pas entendu parler, c'est une question ouverte, complètement, en partie sur la réflexion que certains ont voulu mener il y a quelque temps. La question, c'est recherche-société, je dis bien, recherche et patience. Elle sera abordée selon 5 parties, 4 exemples, 2 concernant les sites des OHM de Vassain-Millet-Provence et d'Estarèges, vous aviez eu des présentations sur ce sujet l'an dernier, donc je remercie Anne-Marie et Yves de bien vouloir les faire parvenir, mais je sais qu'ils sont écrits, donc ce n'est pas un problème. Ensuite, très intéressant, une contribution sur les perspectives, sur les recherches et les conflits, le rôle de la science, de l'information, de la résolution des conflits environnementaux, de l'ADFischer, donc qui est à l'OCHM Pima Conti, mais qui ne concernera pas que Pima Conti, mais qui sera une belle présentation, une belle illustration de ces relations extrêmement difficiles, délicates, intéressantes. Et enfin, l'expérience de Pogotteri, dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler, menée sur les sites de Fosse, Gardanne et du littoral sur de Marseillais, donc en partie sur l'ittoral méditerranéen, sur la thématique pollution, organisation environnementale et territoire industrialisé. Fondé sur ces différents éléments, il y aura une contribution d'un texte ouvert, de réflexion, je dis bien ouvert, parce que la réponse, personnellement, je ne l'ai pas, illustrant toutes les questions liées à l'interaction recherche et société, quoi et comment. Ça intervient en termes d'une quantité extrêmement importante de lecture, notamment concernant les actions transdisciplinaires, mais pas uniquement, et des problèmes rencontrés partout, par tous, sur cette mise en œuvre, et peut-être, donc, la réflexion sur l'origine de ces problèmes, et peut-être, la manière d'y remédier. Tout au moins, j'espère, quelques pistes, car c'est clair que ça devrait être, tout au moins, je le souhaite, un des éléments importants de poursuite de la réflexion au sein du dispositif du système OHM-DRIM. La conclusion, donc, et la discussion des éléments proposés interviendra enfin, avec un retour, donc, sur l'apport du volume, en discutant les points clés de ces apports et leur positionnement, aussi, globalement, par rapport à ce qui peut se faire chez nous, ailleurs. Enfin, dernière déposition, le plus important peut-être, bon, oui, excusez-moi, avant, tout ça sera encadré par une préface, il faut encore que je contacte les personnes, mais il faut pour cela que j'ai quelque chose à leur montrer, pour qu'elles prennent leurs décisions, et enfin, une postface que Stéphane nous a dit qu'elle va avoir la malignité d'accepter de faire, j'en suis extrêmement reconnaissant, au total, on devrait aboutir aux alentours de 300 pages, peut-être un peu plus, je crois que chez Aïsteu, c'est l'unité à 320, peut-être un petit peu moins si effectivement les contributions sont sévèrement diminues. Le plus important, le calendrier. Tous les retours aux auteurs seront faits d'ici la fin juin, certains d'entre vous vous ont déjà reçu, ça va continuer à vitesse élevée, j'espère, s'il n'y a pas de problème, et normalement, même je pense qu'au mi-juin, ça devrait être. S'il y a des détails à régler, mais jusqu'à présent, à tous ceux auxquels j'ai pu les renvoyer, ça a été réglé en retour de mail, c'était vraiment des petits points de détail, mais enfin bon, il faudra qu'ils soient réglés d'ici la mi-septembre, et après ça, on mettra le résultat, on sera consacré à la mise en aide des contributions. Pour les contributions encore incertaines, je demande à toutes les personnes concernées qui se reconnaîtront de conclure d'ici la fin juillet, de manière à ce que nous puissions savoir où nous mettons les pieds. Et enfin, tout sera définitivement bouclé le 30 septembre. Je laisse cette date s'imprégner dans vos esprits. Nous prévoyons la remise du manuscrit pour le quatrième trimestre 2020. Je vous remercie. Merci. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, suite à ce BIPEN, nous avions proposé à la NR, en fait, de faire deux bilans d'interaction prospective d'ici fin 2024. Donc, nous initions le BIP2 avec, donc, une échéance très forte de la fin de l'année 2024, dont nous ne pouvions pas partir sur le même format que pour le BIP1. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le choix a été fait de partir sur un séminaire thématique avec publication des actes dans un numéro spécial de revue. Voilà. Le séminaire sur la biodiversité dans les OHM se fera à Paris le 19 et 20 décembre prochains. Donc, ce BIP2 est porté par l'ensemble des participants au groupe de travail 2 qui est dédié à ce BIP2. Les programmes transverses cette année, nous n'avons pas fait dans le cadre de ce séminaire une session vraiment thématique sur l'ensemble des programmes transverses de toute la journée de demain et concerne la transition énergétique qui porte forcément sur un de ces trois projets. Donc, l'ensemble des trois projets est toujours suivi par Yves Noac. et les trois projets sont en cours. Ils ont été évalués à mi-parcours le 3 mars dernier. Nous avons fait un retour à l'ensemble des porteurs et le projet Energon a recruté son post-doctorat donc Jean-Baptiste Parent-Antoine. Voilà. Donc, maintenant, tous les projets transverses sont en action et bonne continuation à tous. Un autre projet en cours actuellement est le CRAS. C'est un peu l'arlésienne. Donc, on y revient comme l'an dernier. Nous avons en fait arrêté une deadline et cette fois-ci, nous nous y tiendrons. On ne reviendra pas sur la deadline. Donc, nous attendons les articles de synthèse de chacun des OHM pour le 31 août prochain, dernier délai, avec soumission via la plateforme du site du compte-rendu de l'Académie des sciences. Voilà. Nous avons actuellement déjà quatre articles soumis et trois déjà évalués. chacun, juste une petite précision pour votre information, chaque article est évalué par deux évaluateurs, un interne au dispositif DREAM et un externe généralement international. Le numéro est porté par François Chabot. Les autres actions transverses, en fait, ce sont les groupes de travail classiques, maintenant que vous connaissez bien. Donc, le premier porte sur l'éducation au développement durable et la médiation scientifique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur cette année 2022-2023, il y a neuf projets de recherche qui ont été déposés par les OHM et qui portent pleinement sur la médiation scientifique, dont un projet en inter-OHM entre l'OHM OYAPOC et l'OHM littoral caraïbe. Ce sont cinq masters de médiation qui sont associés à ces projets, plus dix étudiants en médiation dans les projets tutorés. Nous avons, en fait, nous avons créé des partenariats avec des masters médiation scientifique de l'AMU, de Montpellier et de Lyon. Et du coup, ça nous permet d'avoir ce pool d'étudiants en permanence dans les OHM. C'est très porteur, très valorisant. 30 actions de médiation ont été mises en place sur l'année 2022 dans les OHM. comme par exemple des interventions de chercheurs dans les écoles, des newsletters vulgarisées vers les acteurs, des livrets pédagogiques ou des outils qui ont été créés notamment par les dix étudiants en projet tutoré dans le cadre de l'OHM Bastien-Migny de Provence. Également, une exposition photographique a été créée en parallèle du séminaire de restitution annuelle de l'OHM de l'OHM. Nous avons également créé deux séries vidéo portrait d'OHM où les directeurs d'OHM ou des chercheurs présentent leur action dans le cadre des OHM. Et également, une autre série qui est plus une série thématique pour vous, c'est quoi ? Par exemple, pour vous, c'est quoi la biodiversité ? Pour vous, c'est quoi la transition ? Et différents chercheurs de différentes disciplines répondent à ces questions. L'ensemble de ces vidéos sont disponibles sur notre chaîne du Label Dream sur Canal U. Certaines vidéos restent encore à monter. Voilà, donc ça a été préparé par Émilie Henry, j'allais me tromper de nom, Émilie Henry, l'an dernier. Et nous avons en fait vu que la médiation et que ce rôle de chargé de projet médiation scientifique était très porteur dans le cadre des dispositifs tels que les OHM. Et du coup, nous avons pu renouveler, obtenir des financements via l'INÉ de ce poste clé pour les OHM et dont nous avons le plaisir de reconduire le poste d'Émilie sur 18 mois du 1er juillet au 31 décembre 2024. Voilà, donc pour les OHM qui n'ont pas pu encore justement participer à cette série de vidéos, Émilie sera là pour continuer ce travail et elle s'impliquera également dans les actions de valorisation du groupe 3, le travail sur l'ouvrage photographique grand public et également sur la fiche que l'on est en train de rédiger avec Gilles Butch, le 4 pages destinées aux acteurs. pour conclure cette présentation de l'action du groupe de travail sur la médiation scientifique, nous sommes en train d'organiser trois jours de séminaires thématiques que nous décalons, il devait être prévu en octobre, nous le décalons en janvier, en février 2024 pour permettre une organisation plus précise dans de ces journées. le comité d'organisation de ce séminaire est composé de Jean-Yves Léna et Raphaël Chalmo de l'OHM OVIC de Sceau, spécialiste en sciences de l'éducation, d'Armel de Cône et de moi-même. Nous avons continué les cafés du Dream sur toute l'année et comme chaque année, je vais vous dire si vous avez des idées de thématiques, d'outils que vous voulez présenter ou d'approches méthodologiques ou de projets que vous voulez porter à l'ensemble de la communauté du Dream, faites-moi le savoir et on lancera un café du Dream dédié. C'est des petites sessions d'une heure et demie à deux heures. Et enfin, le groupe Data Dream, je vais aller très vite parce qu'en fait, les actions de Data Dream cette année, suivent ce qui a été fait, c'est en droite ligne de ce qui a été fait sur l'année précédente. Donc la maintenance et l'accès facilité aux outils que nous avons mis en place et notamment la question des géocatalogues est questionnée au niveau de l'Innée à l'IN2P3 puisqu'en fait, tous les dispositifs de l'Innée sont gérés, sont accueillis à l'IN2P3 et donc nous sommes en train de créer un portail commun à l'ensemble des dispositifs pour que ça soit plus facile à mettre à jour, à maintenir. Mais ça sera une transparence totale pour chacun des géocatalogues au HM. enfin, au sujet de la question des données, nous avons contribué avec le projet Sodrim à écrire une feuille de route pour l'Innée pour la gestion des données. Voilà, donc en commun toujours avec les EDA, Nae, Cotron et le CIG. Et pour le DREAM, nous voulions écrire également une politique de données. Finalement, on s'est dit que ça serait un document supplémentaire et ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis à jour la charte des OHM en insistant en fait plus sur justement la politique de données et des mesures à suivre également pour la féerisation. Nous l'avons intégré directement dans la charte parce que c'est vraiment un document phare pour tous les OHM puisque tous les chercheurs et tous les porteurs de projets normalement la lise et la CIG. Enfin, nous sommes impliqués énormément cette année en matière de science ouverte, toujours en droite ligne de la feuille de route du CNRS et de la même manière dont nous avons contribué à l'onglet science ouverte du site de l'INEE et via toujours le projet SAUDREAM qui est porté par Émilie Le Rigoleur pour le DREAM. Je vais lui donner la parole dans un instant. Nous avons également créé un onglet science ouverte sur notre site du DREAM et le gros du travail sur cette thématique-là aussi, le développement d'un outil de recherche sur les ressources en science ouverte. Ce projet et cet outil est porté par Marie-Laure Trémélo qui est ici présente et ce projet a été présenté à toutes les structures qui structurent. la science ouverte la science ouverte en France. C'est un vrai dédale pour arriver à s'y retrouver. Donc, on a fait une série de présentations de l'outil à toutes ces instances qui nous ont fait part de leur intérêt et donc actuellement, nous réfléchissons justement à une collaboration avec l'ensemble d'Oranum, l'INIST, les ateliers de la donnée de recherche d'Atagouv pour arriver justement à ce que ce petit outil que nous avons créé juste au niveau des OHM puisse servir à l'ensemble de la communauté scientifique élargie. Et donc, je vais donner la parole à Émilie Le Rigoleur qui est en ligne avec nous pour qu'elle nous présente l'avancée du projet Sodream qui est vraiment ce sur quoi le groupe d'Atadream en fait a travaillé cette année. Merci. Oui, merci Corinne. Bonjour à tous. Donc, rapidement, je crois que j'ai dix petites minutes pour vous faire un tour d'horizon de ce qu'on a pu réaliser depuis le début. donc, voilà. Prochaine diapo s'il te plaît, Corinne. Donc, en deux minutes, le projet NRCQA qui repose sur deux grands objectifs. Le premier est de promouvoir la science ouverte et encourager les bonnes pratiques de science ouverte au sein de la communauté des OHM. Donc, c'est à travers des accompagnements. Je vais rentrer un peu plus dans le détail par la suite. Et un deuxième objectif qui est, lui, beaucoup plus opérationnel dans l'esprit de créer une plateforme qui va accompagner, qui va être un peu aiguilleur de la science ouverte, promouvoir les bonnes actions et encourager justement dans la réalisation par exemple de la féerisation des données, rendre faire les données, mais j'y reviendrai. Donc, ce projet, il a démarré déjà depuis octobre 2020 et on a obtenu une année supplémentaire parce qu'on a galéré pour être très franche avec vous à recruter des personnels informatiques pour nous accompagner notamment dans ce deuxième objectif. Et donc, là, ça y est, on vient de recruter, on commence à avoir des personnes qui interagissent beaucoup, donc c'est vraiment la bonne nouvelle. Et donc, ce projet se terminera en mars 2024. Prochaine diapositive s'il te plaît. Donc, pour aller très vite, donc sur le premier objectif de promotion de la science ouverte, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, on l'avait déjà évoqué dernièrement déjà en 2021, on a réalisé une enquête auprès de vous tous avec 107 réponses, on a réalisé une synthèse, on a également déposé les données anonymisées dans l'entrepôt Nakala. Donc, tout ça, c'est ouvert, vous pouvez, en cliquant sur les liens, aller voir plus précisément ces informations-là. Ensuite, donc, Corinne en a parlé, donc le projet porté par Marie-Laure Tremelo et tout un collectif, donc, a permis de créer cet outil, Orso, donc vraiment très, très bien, pour aller cibler et mieux trouver des ressources documentaires sur la science ouverte. Donc là aussi, il y a eu un poster déjà présenté l'année dernière et des communications orales. donc je ne détaille pas, mais n'hésitez pas à les regarder. Et ensuite, surtout, ce qui nous a pris aussi beaucoup de temps, c'est d'accompagner dans le cadre de projets pilotes, alors, différentes tâches, par exemple, gérer des plans de gestion de données, donc on en suit quatre qui sont en cours de réalisation. Donc, on a suivi sept projets d'OHM, donc de différents OHM. on suit également les projets transverses et les étudiants, les doctorants, pardon. On a réalisé onze dépôts de données dans des entrepôts et donc là, je vous encourage à aller voir le poster qui a été réalisé pour aller jeter un petit coup d'œil où on a essayé de vous montrer trois success stories de ce qui s'est passé pour justement comment ça se passe finalement d'aller déposer ces données quelque part et essayer de rendre les données faire, c'est-à-dire facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. On a également réalisé un data paper, ça avait été présenté en 2021 à Toulouse. Bon, voilà, n'hésitez pas aussi à aller parler avec les personnes de Tata Dream qui sont sur place pour aller échanger sur ces aspects-là. Diapo d'après, s'il te plaît. Donc, toujours dans cet esprit d'aller partager les données, d'aller les rendre disponibles, notamment les données qui sont en lien avec des publications. Donc, en fait, nous, on a construit tout un partenariat avec des entrepôts externes. Pourquoi ? Parce qu'on avait bien vu qu'au sein du Dream, on ne pouvait pas porter un entrepôt propre au Dream. Ça demande trop de ressources et ça demande une certaine pérennité. Donc, on s'est adossé plutôt à des entrepôts qui, eux, sont beaucoup plus pérennes. Et notre partenaire privilégié, en tout cas, pour les données en écologie et environnementale, c'est Data Indoor qui est porté par l'UMS Bibis. Donc, c'est un entrepôt de données de type Dataverse et c'est là qu'on peut aller effectivement déposer des données, obtenir le DOI qui va avec et c'est le DOI qu'on peut citer dans les publications notamment. Je n'entre pas dans les détails. Bien évidemment, d'autres entrepôts thématiques existent. Donc, on ne va pas forcer la main à tout le monde à aller déposer dans Data Indoor. Ce n'est pas le but. Mais voilà, sachez qu'on a ce plan B si jamais. Pour les données de biodiversité, on a également réalisé des dépôts dans le pôle national de données de biodiversité, le PNDB, et également dans le GBIF qui est une plateforme plus internationale et qui permet de bien féeriser les données. Donc, à chaque fois, on a mis des liens vers les dépôts qui ont été réalisés. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Enfin, pour les données plutôt, on va dire, SHS, avec cette coloration-là, on a créé une collection Dream, comme pour Data Indoor, on a également une collection, enfin, un groupe Dream qui est classé ensuite par OHM. Au niveau de NACA, on a également une collection Dream dans laquelle on peut aller déposer des données SHS. Donc là, on a un dépôt en cours, notamment dans le cadre d'un projet transverse. Voilà, et enfin, une autre information qu'on glisse en passant, donc, au niveau national, au français, il existe recherche.data.gouv.fr qui permet également d'offrir un entrepôt de données complémentaires si jamais vous souhaitez déposer là, c'est aussi possible. Donc, Corinne en a parlé, on a également contribué à l'écriture de la politique des données des dispositifs et infrastructures de l'INEE, donc, en partenariat avec les zones ateliers, Écotron, les SIG, Anaé notamment, donc, avec Corinne et Mathieu. Donc, voilà, on a participé grandement à cette politique et c'était très, très important et maintenant, on en fait référence via la charte, mais Corinne vous l'a déjà dit, donc ça, c'est une bonne chose. Et enfin, Corinne, next diapo, merci. Donc, cette fois-ci, côté Work Package 2, donc, plus sur l'objectif de création de la plateforme, donc, comme vous le savez, on met en place la méthode de co-design, donc, on implique progressivement les futurs utilisateurs de cette plateforme, donc, nous sommes les premiers utilisateurs, nous, membres du Tata Dream, mais bien évidemment, cette plateforme est avant tout faite pour les scientifiques qui veulent aller déposer des données, aller chercher de l'information, donc nous, on a identifié tous ces services de cette future plateforme, par exemple, aller chercher des données des OHM ou des données en lien qui sont d'intérêt, aller chercher des publications, ça, on sait déjà le faire, mais voilà, c'est une autre ressource qui est importante, aller déposer des données, donc passer par notre plateforme et être accompagnés justement dans le dépôt pour faciliter justement ces dépôts dans ces entrepôts partenaires, donc aussi, cette plateforme accompagne vers une meilleure férisation des données, donc toujours dans l'idée que les données soient le plus facilement trouvable, accessible, interopérable et réutilisable, également des bonnes pratiques pour aller notamment écrire des data papers, entre autres. Donc pour cela, pour ce faire, on avait besoin de pas mal de personnes et surtout d'équivalents en plein pour travailler sur cette plateforme, sur la conception et le développement de cette plateforme et donc on est allé chercher des financements complémentaires et donc là, on a obtenu un financement très important, donc c'est le plan France Relance qui permet de faire une collaboration entre un labo de recherche, donc partenaire de notre projet qui est l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse et une société privée, donc ici c'est Autonomance qui est une filiale de Machina Corpus avec qui on travaille qui est ici aussi à Toulouse et donc on a décroché deux contrats CDD qui sont 80% de leur temps sur projet pendant deux ans avec des coûts environnés accompagnants donc c'est vraiment le top, donc ça fait vraiment un bol d'air pour nous donc ça a démarré il n'y a pas si longtemps de ça, il y a un peu plus de six mois et puis là, on vient d'accueillir tout juste aujourd'hui Chloé Jabea qui est ici en ligne à côté de moi dans le bureau donc c'est son premier jour donc je lui ai dit tiens, c'est l'occasion que tu viennes écouter un peu ce qui se passe dans les OHM à travers le séminaire donc ça tombe bien et donc Chloé est informaticienne elle va finir donc elle commence aujourd'hui elle finit son contrat en mars 2024 et donc elle va nous amener vraiment de l'énergie et beaucoup de j'imagine en tout cas du dynamisme pour contribuer au développement en cours donc c'est vraiment très très important donc on est en plein dans les développements on n'a pas encore grand chose à vous montrer mais ça viendra et justement ça m'offre la dernière porte la dernière diapo s'il te plaît Corinne merci donc comme je vous disais l'important pour nous c'est le co-design c'est pas de créer une usine à gaz sans vous donc l'idée c'est qu'on implique déjà les membres du Data Dream qui suit déjà tous les 15 jours 3 semaines tout ce qu'on fait et là maintenant on fait un appel plus large à volontaires parmi vous chercheurs qui ont envie de voir comment ça peut se passer d'aller partager des données d'aller chercher des données sur notre future plateforme donc on vous fera tester des choses on vous enverra des liens on vous dira tiens qu'est-ce que vous pensez de faire ça de faire comme ça est-ce que c'est facile c'est compliqué qu'est-ce que vous en pensez donc si vous avez envie de contribuer à notre projet par votre aide par des tests on ne vous demande pas énormément de votre temps mais de la curiosité et puis savoir nous évaluer un peu dans ce qu'on fait n'hésitez pas à nous contacter ici vous avez notre mail générique voilà j'ai fini j'espère que j'ai tenu les temps bien sûr je me tiens à votre disposition aussi par mail si vous avez des questions merci Emilie donc Emilie clôture la séance relative justement aux actions transverses donc aux actions du dream et je vais donner maintenant la parole en fait au directeur d'OHM pour qu'ils nous présentent justement leurs dernières actualités propres à leur territoire donc je vais lancer le powerpoint j'ai regroupé toutes vos toutes vos communications et je les ai classées par ordre alphabétique comme ça vous savez qui qui va suivre voilà donc soit vous venez me rejoindre soit sinon éventuellement je peux mettre vous les mettez en bas je ne sais pas comment vous voulez faire le premier ça sera l'OHM Iesta Réja Jean-Philippe Bedel après c'est par ordre le nom d'OHM pas le nom du directeur oui ah oui sinon vous pouvez vous mettre au pupitre c'est bon alors bonjour à toutes et à tous il faudra vous contenter de moi il faudra vous contenter de moi pour vous présenter Estar Réja j'excuse mes collègues portugais qui n'ont pas pu se déplacer et Anne-Marie qui est au dernier moment un petit souci de dos donc je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait depuis l'année dernière on attend c'est bon ouais diapo suivante donc vous avez l'alénon de Anna Bella Carla Anne-Marie et Edouard qui ont participé à la réalisation de ces news diapo suivante donc le gros événement c'est qu'on a enfin réussi à faire le séminaire annuel au mois de novembre à Estar Réja on s'appelle O-H-I-M-I Estar Réja mais avec la mairie comme c'est un site contaminé que voilà ceux qui étaient là-bas ont pu visiter voir que le maire nous montrait toujours la beau côté à gauche sans nous montrer à droite l'usine historique un peu source de la contamination donc voilà mais c'était très bien on a été reçu par le nouveau maire on a fait donc l'O-H-M à Estar Réja dans l'école notamment que vous avez en bas on a pu aussi participer à une projection le soir d'un concours photo dans le cadre du programme Agora Risk où il y avait un concours ouvert à tout le monde sur l'urbanisation de la partie on va dire naturelle du Bayero donc du cours d'eau on a pu effectivement avoir accès aussi au cinéma théâtre le soir et projection des films et échange débat donc il y avait Anne-Marie et d'autres personnes donc ça c'était ouvert au public bien sûr donc ça c'était quand même quelque chose qu'il a fallu organiser et là Edouard Doux bien sûr et ses collègues étaient en première ligne mais il faut voilà donc maintenant on va essayer de renouveler le mois de novembre de nouveau à Estar Réja puisqu'avant ça se faisait à l'université d'Avero le séminaire annuel d'Estar Réja mais maintenant on a une ouverture on va dire en termes de représentants légaux mais aussi d'ouverture au public qu'on va pouvoir j'espère poursuivre dans la ville d'Estar Réja pour l'OHM suivante cette année gros projet aussi c'est les sommets de la recherche qui sont organisés à l'université d'Avero notamment par Geosciences et Eduardo et auquel on va présenter le bilan un peu de 10 ans puisque l'OHMI a été créé en 2010 donc un peu plus de 10 ans sur l'évolution aussi en termes soit de thématiques soit aussi d'ouverture à l'interdisciplinarité etc donc ça montre aussi l'interaction qu'il y a au sein du socio-écosystème avec les sciences sociales les sciences médicales notamment historiquement déjà mais un peu plus maintenant suivante donc sinon cette année on a beaucoup été occupés avec tous les projets transverses et inter-OHM donc là je vous enverrai notamment sur les posters de Nathalie Eldérel sur le poster sur qui ont lien avec le projet SACI et puis l'article qu'on a fait en commun avec Michel a produit sur dans sustainability pardon sur le système alimentaire sous influence et puis sur un petit projet qu'on a lancé avec Tesequeré sur la partie biocapteur de pollution en utilisant des écorces d'arbres comme piégeur de polluants atmosphériques voilà et donc là les campagnes de terrain ont été faites en novembre à Estareja et en mai et juin à Tesequeré et là on a fait les prélèvements pour le système alimentaire aussi dans différents OHM mais notamment on revient on est rentré vendredi de Estareja où on a fait les prélèvements dans différents champs et chez différents producteurs d'aliments suivant sinon malheureusement pour finir sur une mauvaise note on a perdu notre collègue Manuel et Aïnassio qui était dès le départ à l'origine aussi lors de la création de l'OHMI elle avait un long combat contre la maladie depuis plusieurs années donc malheureusement elle est décédée fin mars et donc on a perdu quelqu'un qui était toujours souriante toujours optimiste toujours ouverte sur le futur toujours une boîte à idées comme on dit ça n'arrêtait pas c'était toujours très constructif elle voyait très vite au-delà elle était très axée on va dire sur ce qu'on appelait la géochimie médicale ou du moins ce qu'ils appellent comme ça eux là-bas et elle a beaucoup participé à l'état de connaissance de la contamination et notamment des relations qu'il pourrait y avoir avec des suivis de population sur la santé etc donc elle est partie mais elle est encore dans nos cœurs bien sûr mais aussi dans des publications qu'on est en train de transmettre notamment de l'OHM où elle avait participé malgré sa maladie à l'écriture et aux relectures donc on lui souhaite un bon voyage sous les ciels étoilés merci c'est tout applaudissements voilà un nouveau mois j'espérais passer le dernier puisqu'on a le 13ème OHM mais c'est pas le cas voilà donc diapos suivante donc quels sont nos résultats clés tout d'abord comme c'est tout OHM est quand même relativement récent on peut commencer maintenant à observer un peu les conséquences de cette création à savoir une ouverture interdisciplinaire donc au sein de l'OHM avec quelques disciplines clés qui sont représentées dans le petit graphique de gauche et qui se manifestent donc à travers les projets que l'on a réussi à monter qui sont des projets vraiment interdisciplinaires sur des thèmes qui concernent soit des thèmes territoriaux donc sur le territoire de Fessenam et qui mélangent donc naturellement un petit peu toutes les approches parce que quand on travaille sur un territoire on travaille sur son environnement sur sa société sur son économie etc. et puis donc un deuxième élément c'est qu'on a réussi donc à monter quelques projets de recherche environnementaux donc socio-environnementaux socio-éco-environnementaux même à partir donc de notre approche de notre objet voilà on a en dessous les logos de nos partenaires effectivement sur le terrain donc un projet intérêt qu'on va en parler tout à l'heure une implication aussi donc du Grand Est au-delà de l'Alsace et de la Lorraine évidemment puisqu'il y a la Champagne aussi et puis voilà donc également donc un travail relativement important avec nos voisins allemands du Bas-du-Retembert avec lequel on a monté donc plusieurs collaborations voilà donc au niveau de l'Interreg on a en fait co-œuvré à la création donc au dépôt d'un projet Interreg qui s'appelle CO2 Inno et dont le porteur chez nous se trouve quelque part dans la salle c'est Nicolas Arborn je sais pas s'il est il est tout là-haut voilà voilà et donc qui consiste à mettre trois places un Living Lab donc c'est des mots qui sont un petit peu à la mode pour essayer de monter donc une stratégie au niveau de la région une stratégie donc de développement de solutions énergétiques nouvelles qui permettraient de remplacer donc le défaut qui a été créé par la fermeture de la centrale de Fessenheim et donc une des idées c'est de s'orienter donc vers des approches plutôt liées à l'hydrogène de voir un petit peu quelles sont les applis quels sont l'hydrogène et là on travaille vraiment de façon très importante avec les Allemands et avec un programme qui est relativement ouvert puisqu'on ne s'intéresse pas qu'à la production mais aussi au stockage et aussi je dirais à la consommation donc il y a un link qui est fait aussi avec entre autres les voitures électriques et la disponibilité de ces énergies donc sur un territoire la disponibilité aussi de la régulation de cette énergie à travers des compteurs à travers des smart grids c'est à dire des grilles intelligentes qui permettent de mieux réguler donc la diffusion de cette énergie on peut passer à la suivante voilà donc là aussi donc un des gros projets qu'on a fini l'an dernier ça a été le dépôt de l'étude de faisabilité sur le territoire de Fessenheim comme région donc d'innovation donc ça c'est un gros projet qui a été en fait monté avec nos partenaires allemands de Karlsruhe et de Fribourg mais aussi avec nos partenaires de Mulhouse et qui consistait donc à faire une étude de faisabilité sur les énergies transitionnelles qu'on pourrait mettre en place donc suite à la fermeture de Fessenheim et donc là ont été testés justement la question des batteries la question d'hydrogène et aussi la question de l'acceptabilité sociale donc de de ces transitions acceptabilité sociale qui a été davantage portée par l'OHM Fessenheim sachant que nos partenaires portaient chacun donc un des aspects de cette étude de faisabilité voilà on peut continuer voilà donc là nos résultats c'est aussi évidemment donc le résultat à nos appels à projets de recherche donc là on a fait un graphique à gauche sur ce qu'on a soumis et ce qu'on a et ce qui a été retenu parmi tous les projets de recherche qu'on a déposés dans le cadre de l'Appel Dream et donc on a la liste des lauréats de cette année il y en a 7 je crois que la précédente le précédent exercice qui était il y a 2 ans il y en avait 8 je crois si je me souviens bien voilà donc un grand nombre sont présents dans la salle alors je ne sais pas s'il faut revenir sur les thèmes précis mais quand on regarde les thèmes on voit bien qu'on est sur quelque chose qui navigue entre plusieurs disciplines donc le premier thème c'est plutôt de la géographie et de la socio-économie voilà ensuite on a un thème qui porte davantage j'ai du mal à lire parce que je ne vois pas bien l'écran qui est là ni bien celui-ci qui porte sur ah oui qui porte sur les ferrogons donc comment la mise en place d'énergie renouvelable va éventuellement entraîner un surcoût de consommation puisque les gens vont être décomplexés par rapport à ce qu'ils vont utiliser en termes d'énergie le troisième thème c'est un thème qui est ça c'était le troisième thème le deuxième thème lui c'était plutôt une optimisation finalement de la transition énergétique et sociale avec comme élément de référentiel donc ce qui se passe entre autres au Danemark voilà le quatrième thème donc c'est un thème qui porte plutôt sur le Rhin donc j'ai vraiment du mal à lire parce que je suis complètement c'est le projet Domino qui est porté par Sibyl Stenzel et qui porte effectivement sur 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 le Rhin et sur les 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 éléments structurants et les influences qui peuvent qui peuvent qui peuvent peser effectivement sur sur cet élément qu'est-ce que j'ai appris après j'ai l'analyse de cycle de vie voilà c'est ça qui est plutôt porté donc par par Michel Kozerka et puis par par Tania Caranta voilà je cherche je cherche les mots excusez-moi je suis un petit peu enrhumé un peu fatigué donc j'ai un peu de mal à sortir puis un thème qui est porté par Sylvie Massman qui porte sur les oiseaux qui pourraient être des sentinelles de l'évolution des conditions écologiques sur le site de Fessenheim et puis le dernier thème c'est le thème qui porte sur ah oui c'est Patrick Condé voilà donc plutôt sur l'approche économique éco-sociale d'ailleurs de la thématique Patrick qui est là qui le porte voilà diapos suivante qu'est-ce qu'il y a oui alors diapos suivante c'est un petit peu tout ce qu'on fait au niveau de la de la valorisation et la vulgarisation de ce qu'on fait au sein de l'OHM donc il y a tout d'abord un site web qui est très bien fait que vous pouvez aller voir qui est actif et vivant ça figure comme ça sur la diapo parce qu'effectivement il est mis à jour de façon très constante donc je vous engage à aller voir mais moi j'y vais assez souvent parce que c'est vraiment extrêmement intéressant tout ce qu'on y trouve ensuite on a une lettre annuelle qu'on a publiée on a publié le premier exemplaire qui s'appelle le BOM B-O-H-M et qu'on va essayer de publier chaque année qui fait également donc le point sur ce qu'on fait au niveau de l'année et puis on est en train aussi de mettre en place donc une une librairie de vidéos donc justement qui sont faites entre autres par par Émilie Henry c'est ça voilà par Émilie Henry donc qui est venu effectivement faire plusieurs captations déjà et qui est en train de faire le montage de ces vidéos il y en a une pour l'instant qui est en ligne mais il y en aura toute une série qui vont s'y rajouter et auxquelles vont se rajouter aussi les vidéos qui ont été faites dans le cadre donc du projet sur de l'étude de finabilité pour lesquelles il y a aussi eu un certain nombre de vidéos qui ont été faites et qui pourront être rajoutées donc à celles-là donc il n'y en a qu'une mais il y en aura d'autres très rapidement diapos suivantes et autre élément extrêmement intéressant que nous réalisons donc tous les tous les premiers lundis du mois nous faisons donc un cycle de conférences dans lequel nous invitons des gens soit en présentiel soit en distanciel à venir parler donc de thématiques qui tournent autour de l'OHM donc là vous avez un petit extrait des derniers intervenants qui sont venus cette année et là aussi on peut voir la diversité disciplinaire quand on voit un petit peu les thématiques par les gens moi j'arrive pas à les lire c'est trop petit mais vous vous arrivez peut-être à le lire de votre place voilà qui sont intervenus donc tous les premiers lundis du mois c'est l'après-midi à 14h ça dure environ une heure une heure et demie et c'est toujours extrêmement intéressant ça porte des regards très différenciés sur ce que nous faisons ou ce que nous pourrions faire donc dans le cadre donc de l'OHM voilà c'est la suite voilà je vous remercie bien bonjour à toutes et à tous je ne suis pas Pascal Lopez je suis Richard Raymond et je vais parler en son nom puisqu'il a été retenu ce matin tôt à Paris et il va pas tarder à arriver donc pour présenter les news de l'OHM littoral caraïbe nous avons proposé de présenter ça en trois axes trois thèmes qui articulent différents projets de recherche qui se basent sur l'activité de l'OHM et qui se servent de ce dispositif donc proposé par le CNRS pour une sorte de tremplin ce qui illustre un petit peu ce qu'a dit Corinne Pardo tout à l'heure du rôle des OHM dans la recherche interdisciplinaire et dans la recherche sur les interactions en environnement donc le premier thème c'est les trafics maritimes propres à l'OHM littoral caraïbe ce trafic maritime nous l'articulons avec deux autres thématiques la biodiversité d'une part et puis d'autre part les inégalités environnementales pour travailler ce thème en termes de moyens diapo suivante Corinne merci en termes de moyens ce qui illustre un petit peu ce tuilage des différents projets et bien nous avons au sein de l'OHM recruté Clément Clément qui travaille sur la constitution d'une base de données à partir des données récoltées par un système embarqué sur les différents navires qui s'appelle l'AIS donc il étudie ces données regarde leur pertinence toilette la base de données et travaille avec l'aide d'une stagiaire Coraline sur la géovisualisation de ces données qu'est-ce qu'on peut faire de ces données à la fois pour la recherche mais aussi pour les décideurs pour travailler en particulier sur le rôle des déplacements des navires sur les thématiques environnementales comme les aires marines protégées pardon ces données seront utilisées après par d'autres personnes et en particulier un thésard qui s'appelle Manuel diapos suivante qui va articuler donc ces données pour travailler sur les inégalités environnementales à l'échelle de la Caraïbe en croisant à la fois toutes ces données dans le bassin de navigation et puis en faisant des focus pour aller travailler sur les inégalités environnementales à base d'enquêtes auprès des acteurs sociaux un deuxième doctorant va être recruté est en cours de recrutement actuellement pour travailler sur l'impact de ces circuits de navigation sur la biodiversité présents dans les ports en particulier en travaillant à l'échelle des micro-organismes voilà tout cet axe là est piloté par un ensemble de chercheurs impliqués dans l'ittoral Caraïbe autour de nos collègues bristois Iwan Lebert qui est ici Eric Foulquet qui n'a pas pu venir et puis Pascal Lopez donc qui va arriver qui est à l'UMR Boréa au muséum le deuxième axe instruit cette année à l'ittoral Caraïbe c'est l'axe éducation développement durable qui s'articule autour d'un projet en cours inter-OHM avec nos collègues de l'OIAPOC et qui est dont la force vive est Chloé pour Littoral Caraïbe donc Chloé est une stagiaire de master qui travaille avec les scolaires et qui travaille donc sur les représentations de la mangrove et l'utilisation que les populations font de cette mangrove en partant de l'hypothèse ou en partant de l'idée d'utiliser les enfants pardon utiliser c'est le mot n'est pas politiquement correct de s'appuyer sur les enfants pour à la fois faire des enquêtes auprès d'eux-mêmes et de leurs parents ou en tout cas des différentes générations qui les ont précédées mais aussi évidemment utiliser ces périodes d'enquête comme des périodes d'éducation à l'environnement donc pour cela diapo suivante s'il te plaît Corinne merci donc pour cela elle a récolté tout un ensemble de dessins plus de 150 dessins recrutés dans récoltés dans les différentes écoles ces dessins sont en cours d'analyse donc des dessins réalisés par les enfants et des dessins réalisés par les parents des enfants ou par les enfants sous la consigne de leurs parents pour regarder s'il y a des différences de représentation et d'usage de la mangrove entre générations évidemment elle n'a pas fait que ça puisque c'est une stagiaire donc une stagiaire on peut leur demander plein plein de trucs elle a fait aussi un livret un livret pédagogique distribué au sein des écoles voilà et qui maintenant est complètement stabilisé donc va pouvoir être largement diffusé au sein des écoles guadeloupéennes le dernier axe que l'on a proposé de vous présenter c'est autour de l'alimentation l'alimentation et le rôle du trafic maritime dans évidemment cette alimentation et la chaîne de distribution c'est important parce qu'il y a beaucoup d'enjeux en termes d'alimentation sur la guadeloupe en particulier évidemment des enjeux sanitaires puisque le taux de maladies cardiovasculaires en guadeloupe est le double de celui de la métropole par exemple il y a bien sûr aussi des enjeux de souveraineté alimentaire 80% de l'alimentation est importée en guadeloupe enfin 80% autour de 80% puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas en particulier parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui passent sous les radars des statistiques surface trop petite production trop petite ou circuit de distribution informelle donc il y a tout un ensemble comme ça d'enjeux qu'on essaye de documenter et d'analyser alors pour ce faire diapo suivante s'il te plaît on a choisi de travailler en tenaille Cécilia Cécilia Dilloretto va travailler enfin travail elle a fini ces enquêtes là sur les chaînes de distribution alimentaire en allant interroger les commerçants alors c'est un travail les commerçants et l'ensemble des acteurs impliqués dans ces chaînes de distribution c'est un travail difficile parce qu'évidemment elles se heurtent au secret commercial et puis elles se heurtent à tout un ensemble de choses qu'on ne veut pas forcément divulguer en particulier les positions oligopolistiques des importateurs donc elle a fait une trentaine d'entretiens formels elle en a fait beaucoup plus de manière très informelle c'est beaucoup plus facile de travailler sur ce thème de manière informelle elle est en en fin de contrat donc là elle est en train de s'arracher les cheveux pour finir d'exploiter ces données mais enfin elle a quand même des premiers résultats qui sont assez prometteurs et puis de l'autre côté on est parti des consommateurs où nous avons eu la chance ça illustre aussi ce que je disais en introduction et ce qui a été proposé d'utiliser de s'appuyer sur l'OHM pour fédérer tout un ensemble de projets des projets relativement conséquents ou des projets plus petits et nous avons donc pu recruter trois stagiaires que nous avons envoyés sur le terrain qui sont là encore sur le terrain qui finissent leurs enquêtes fin juin et qui ont travaillé à partir des consommateurs donc ils ont fait une soixantaine d'entretiens qualitatifs pour savoir grosso modo qu'est-ce que bien manger pour reprendre la question pilotée par Michel dans le cadre du projet Transverse SACI et puis le qu'est-ce que bien manger donc avec tout un ensemble de représentations s'appuie sur des aspects pratiques saisies à partir de données beaucoup plus factuelles qui se basent sur un questionnaire basé sur le retour 24 heures qui est une méthode largement éprouvée au niveau international et elles ont réussi à faire plus de 150 retours 24 heures réalisés auprès des consommateurs et donc l'idée c'est de croiser un petit peu toutes ces sources de données pour documenter et les chaînes d'approvisionnement et leurs conséquences pour répondre aux différents enjeux guadeloupéens donc ce qu'on espère fortement c'est que l'année prochaine les news soient une succession de publications révolutionnaires je vous remercie bon ben bonjour à vous tous donc rapidement quelques nouvelles de l'observatoire littoral méditerranéen je vais surtout centrer ces nouvelles sur le rapport que nous avons aujourd'hui je dirais le fait que vous disant d'activité l'amplification de nos rapports avec les acteurs de ce socio-écosystème diapositive suivante voilà donc je vous rappelle la particularité de cet OHM c'est qu'il est situé sur quatre sites donc depuis le golfe d'Egmorte donc dans la région de Montpellier le littoral marseillais et deux sites en Corse la côte de Balagne la lagune de Bigoulia donc sur lequel il y a chacun un responsable de site ce qui compose notre comité de direction qui est interdisciplinaire avec des géographes et des écologues pour aborder les différentes questions de l'OHM diapositive suivante donc rapidement déjà bien sûr nous avons pu sur les derniers appels à projets financer des projets qui concernent l'OHM ces projets sont aujourd'hui de plus en plus ciblés sur nos objets principaux que sont les ports donc nous avons des travaux sur les ports avec les questions aussi bien qui peuvent être parfois de tourisme ou de gestion de ces ports mais surtout les questions qui sont posées aujourd'hui par les dragages des ports la gestion des sédiments qui sont contaminés toutes les problématiques de gestion des lagunes méditerranéennes notamment dans le cadre de directives européennes toutes les contraintes qui sont liées à ces gestions des questions nouvelles qui s'abordent aujourd'hui qu'on voit un peu partout comme la question des plastiques leur transport puis surtout la question de pouvoir être un lieu aussi d'émergence à la fois de pathogènes ou d'antibiorésistance les questions parfois de conflits sur des objets qui sont perçus différemment entre je dirais les scientifiques les acteurs les gestionnaires de parcs ou les habitants les objets que sont les végétaux comme les griffes de sorcières et les possidonies ne sont pas vus de la même façon entre celui qui est sur le site celui qui se promène et comment on fait face à certaines espèces comme les griffes de sorcières qui sont envahissantes voilà et puis aussi la question de la désimperméabilisation des sols qui lorsque sont menés aujourd'hui dans les zones urbaines peuvent avoir un impact sur le littoral notamment en termes de contamination ou des flux de contaminants diapositive suivante donc ce qui est la particularité ce que nous avons pu donc cette année nous fêtons aussi nous les 10 ans de l'OHM et dans ce cadre là nous avons donc décidé d'organiser des colloques des séminaires avec les acteurs du système sur chacun des sites donc c'est des opérations assez lourdes nous avons pu commencer en septembre 2022 le premier colloque que nous avons fait à Port-Camargue alors Port-Camargue c'est un site pour nous intéressant vous avez une photo aérienne de Port-Camargue c'est la plus grande marina d'Europe en nombre de bateaux en nombre d'anneaux ce qu'on appelle c'est la troisième marina au monde c'est donc un enjeu important à la fois du tourisme local mais c'est aussi un enjeu face à la question de l'élévation du niveau de la mer de l'érosion du littoral donc nous avons de plus en plus un rapport privilégié avec le maire du Roi du Roi et avec le directeur du port et nous menons des travaux depuis de nombreuses années donc du coup nous avons pu organiser le colloque sur site au yacht club de la capitainerie de Port-Camargue la diapositive suivante nous avons pu réunir plus de 120 participants mais surtout nous avons pu avoir plus de 50 personnes qui sont je dirais les non académiques donc aussi bien la présence des maires qui sont venus c'était pas évident pour faire venir les maires des communes concernées avoir les services concernés aussi bien des différentes communautés de communes la région tout ce qui peut être avoir un intérêt sur la gestion donc du littoral des opérateurs de l'eau comme les trois grandes compagnies Veolia, Suez et Sors et les associations diverses et autres les conservatoires des espaces naturels la Tour du Valat qui est une fondation en Camargue différents bureaux d'études donc de cette réunion aux diapositives suivantes nous avons pu aborder les différentes questions qui ont donc été bien sûr abordées sur le site qui sont regroupées donc pour nous dans nos objets principaux mais sur la question du littoral et la question prégnante aujourd'hui donc c'est cette question de la montée du niveau de la mer aujourd'hui se pose la question du retrait stratégique alors qu'on appelle plutôt recomposition spatiale pour être plus politiquement correct alors en fait c'est bien une question qui se pose aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces infrastructures qui ont été installées à un moment donné par rapport à cette question qui aujourd'hui va très vite et beaucoup plus vite que ce que les acteurs pensaient des questions donc des ports qui se relient aussi sur ces questions du littoral bien sûr des questions de l'environnement santé notamment on a pu suivre la question c'est intéressant sur le littoral en urgence au moment du Covid l'indicateur du Covid dans les eaux usées et les relations avec ce qui s'est passé au niveau touristique au moment où il y a eu les confinements et déconfinements la question des plages avec non seulement il y a des problématiques de surfréquentation et des questions aussi de gestion je dirais sanitaire quand il y a trop de monde et bien sûr toute la question des lagunes qui sont des objets bien sûr principaux de nos littoraux diapositive suivante donc maintenant nous avons la même je dirais nous allons aborder la même question de ce rapport et de ce séminaire pour faire le bilan donc là au mois de juin d'ici peu dans dix jours nous avons le même petit colloque qui se fait à se produire à Marseille il y a déjà une centaine d'escrits et bien sûr beaucoup je dirais des acteurs du site marseillais qui vont donc assister notamment à la ville de Marseille qui est un partenaire important très intéressé sur la question bien sûr du littoral donc ça ça prend énormément de temps pour organiser ces rapports avec les acteurs dans les informations j'ai peu le temps de noter sur le PowerPoint il y a aussi enfin on organisera enfin il est organisé des assises du littoral en octobre en Corse par la collectivité de Corse et l'OHM va aussi participer à ces assises donc on va pouvoir aussi avoir pu sur l'ensemble des sites de l'OHM essayer de faire ce bilan avec les acteurs qui sont aujourd'hui maintenant très demandeurs qui commencent à comprendre je voudrais surtout à visualiser tout ce qu'on a pu leur apporter au bout de 10 ans d'activité sur ces différents sites de l'OHM il y a aussi il y a aussi un renforcement envers l'INSHS qui est intéressé à Marseille il y a eu des outils qui enfin l'INSHS a un outil qui s'appelle les SOSI qui sont des suivis ouverts des sociétés de leur interaction et aujourd'hui il y a une discussion pour se rapprocher un petit peu de ces outils et enfin donc tel qu'annoncé nous avons eu la chance d'avoir aujourd'hui d'être donc un acteur enfin un support pour le PPR solutions fondées sur la nature et nous sommes chargés de mettre en place un Living Lab littoral méditerranéen sur cette question donc des solutions fondées sur la nature avec un budget aujourd'hui qui dépasse 600 000 euros pour les 4 ans à venir donc on a quand même quelque chose là d'important pour continuer sur ces aspects du littoral je vous remercie bonjour à toutes et à tous donc maintenant nous allons traverser l'Atlantique faire un petit tour en Amérique du Sud d'où je dirige l'OHM OYAPOC depuis donc l'OHM OYAPOC existe depuis 2008 avec ce petit dessin qui me tient un clin d'oeil pour voir comment le pont de l'OYAPOC et donc l'événement fondateur de notre OHM a été incorporé dans l'imaginaire local par un artiste autochtone amérindien de l'ethnique Haripoun qui allie à la fois donc à gauche vous avez le pont de l'OYAPOC avec ses haubans et allié à des motifs traditionnels amérindiens donc voilà c'est une image qu'on m'envoyait récemment donc j'ai trouvé ça intéressant et puis à droite vous avez une sorte de petite église là c'est l'entrée du Brésil puisqu'on est en face le Brésil donc voilà il y a un panneau à qui commence ça au Brasil et donc voilà c'est un peu c'est intéressant de voir comment un objet comme ça un peu déconnecté de la réalité entre ces deux forêts tropicales est incorporée par les artistes locaux voilà donc je vais vous rapidement présenter quelques petits points pareil bah tiens j'ai fait comme mon camarade du littoral Caraïbe c'est sur des thématiques donc une thématique importante en ce moment on traite lié à l'alimentation et notamment au manioc lié aussi aux problématiques de santé donc le le programme transverse système alimentaire sous influence SACI qui fédère 5 5 OHM actuellement donc Jean-Luc Bzynski en master 2 est en train de faire le terrain donc ce que vous avez ce que vous avez évoqué tout à l'heure Richard donc des enquêtes qualitatives sur la perception par les différentes communautés habitant Saint-Georges-le-Yapoc donc qui est composée de communautés tantôt autochtones métis migrants donc comment ils perçoivent la bonne santé dans leur dans la bonne la bonne alimentation en lien avec la bonne santé bon il s'avère que pour l'instant il n'y a pas trop de lien de fait mais il y a il y a beaucoup de liens fait en tout cas avec un travail mené lors de la thèse doctorat de Michel Rapinski sur les les problématiques liées au diabète évidemment donc là j'évoque donc le l'article publié dans le cadre de SACI donc un article collectif autour de autour qui fait un point de review autour de nos 5 OHM sur ces thématiques nous avons été également financés l'ARS donc l'agence régionale de santé de Guyane est un partenaire assez régulier de l'OHM au IAPOC qui finance actuellement une thèse de doctorat qui est en train de rédacter la prochaine fois je vous la présenterai j'espère que Priscilla Thébault sera présente également elle travaille sur les problématiques de l'eau à Saint-Georges au IAPOC mais ils ont également financé dans le cadre d'une stratégie de lutte contre les métaux lourds il y a des gros problèmes alors c'est des c'est des thématiques nouvelles c'est vrai qu'on n'avait pas participé au BIP1 parce qu'on n'avait pas de recherche vraiment sur les problématiques de contamination c'est des problématiques qui commencent à apparaître au niveau de l'autre OHM notamment sur cette problématique du plomb qui est qui est présent de manière assez importante dans les tubercules de manioc et donc enfin elle a été d'abord détectée dans les cheveux on avait tendance à parler pas mal du mercure en Guyane avec les problématiques de leur paillage illégal et on a cette problématique du plomb donc là avec l'ARS et puis des collègues du labo JET de l'IRD là de Toulouse nous avons fait un travail de terrain toute l'année 2002 on a recruté une ingénieure d'études Sandra Yannès qui a tout le long de l'OIAPOC parce que l'OHM c'est vraiment le bas OIAPOC mais on travaille sur tout le bassin des sources donc dans les villages amérindiens Wayampi-Troisseau jusqu'au village amérindien Palicourt de l'embouchure prélever des tubercules de manioc donc là on est uniquement sur les problématiques de plombémi dans le manioc pour voir en fonction des différentes variétés de manioc en fonction des histoires des parcelles si elles ont si les temps de jachère donc les abatis qu'on appelle en Guyane c'est l'agriculture itinérante sur Brûlis en fonction des jachères voir s'il y a différentes voilà quels sont les facteurs parce qu'on ne sait pas trop d'où vient ce plomb donc voilà donc les données sont en cours d'analyse actuellement et puis des travaux constants on travaille depuis longtemps en ethno-écologie sur le YAPOC avec les différents peuples qui vivent là et des problématiques autour donc des agro-systèmes des abatis et notamment du manioc donc un papier qui vient de sortir qui est issu des travaux de thèse toujours de Michel Rapinski autour de l'adaptation justement des process de transformation du manioc en fonction enfin liée aux problématiques du diabète donc et puis un travail en cours avec des collègues notamment Andréane Parent et Alain Cuérier sur les discours des palicours autour de cette ressource importante qui est le manioc qui est une vraiment une espèce bioculturelle clé de voûte pour cette communauté d'ailleurs les événements récents montrent que voilà il y a eu des confiscations de ce moule de couac récemment c'est des choses très très fort au niveau identitaire et qui sont liées vraiment évidemment à une praxis de l'environnement et à des représentations importantes dans les identités contemporaines des peuples autochtones qui est une grosse thématique en Guyane voilà donc cette thématique de l'alimentation ensuite et bien donc ce fameux pont et ces routes qui désenclavent ces confins amazoniens ces confins de l'Europe ces confins de la France et bien c'est aussi des problématiques qui sont suivies par un collègue Mathieu Nouchet de l'UMR Passage dans un programme de recherche qu'on suit depuis plusieurs années Joui Apoc donc le pont il a été ouvert en 2017 nous sommes le seul labo à suivre les mobilités à la frontière en fait on a ouvert un pont des routes mais personne ne sait trop ce qui allait se passer donc nous on s'intéresse du coup aux mobilités donc on a fait des premiers comptages avec des étudiants Céline Créter en 2015 ensuite en 2018 en 2019 il y a eu le Covid bon donc 2015 on était avant l'ouverture du pont donc là on compte les pirogues il y a des pirogues sur la frontière parce que c'est vraiment les pirogues qui traversent la frontière évidemment les gens du Baoyapac n'ont pas attendu le pont pour se connaître et traverser la frontière bien évidemment donc on a une masterante à Minzou Razama Sani qui est en train de compter les pirogues actuellement à Saint-Georges qui fait aussi des enquêtes auprès des pirogues auprès des usagers des pirogues pour voir pourquoi ils traversent pourquoi vous venez là et puis on est en train de récupérer aussi toutes les données du pont parce que pareil il y a des gens qui traversent le pont évidemment pas grand monde mais il y en a un peu il y en a de plus en plus surtout après le Covid le pont a été fermé pendant près d'un an et demi fermeture unilatérale de la frontière pour pas que le virus passe il n'est pas passé vous inquiétez pas et donc c'est un peu pour faire le clin d'oeil à nos amis de Fessenam c'est comme les nuages de Tchernobyl c'était arrêté à la frontière et donc voilà donc des enquêtes et Géoyapoc est aussi en lien avec Sodrim puisque les collègues de passage travaillent sur une base de données où on compile toutes les données liées aux mobilités depuis 2015 donc là c'est un nouveau jeu de données qu'on est en train de produire et puis les relations avec la société civile sont aussi importantes à l'OHM Ouyapoc il y avait le 5ème conseil du fleuve Ouyapoc qui a eu lieu là le 26 mai dernier à Saint-Georges donc c'est le conseil du fleuve Ouyapoc alors il n'y a pas de statut international sur ce fleuve contrairement à un certain nombre d'autres fleuves mais il y a un conseil du fleuve qui permet aux acteurs locaux c'est pas le comité mixte transfrontalier qui est un truc de diplomate là c'est les associations locales les élus locaux et puis les acteurs dont nous sommes puisqu'on n'est pas nombreux à faire de la recherche sur la frontière on a nos collègues de l'université fédérale d'Amapa et nous-mêmes donc on était là pour toute une journée et donc il y a certaines recherches que l'OHM a accompagnées qui ont été présentées notamment d'autres recherches sur les problématiques de maladies chroniques d'HV à la frontière et puis une dernière thématique voilà c'est la mangrove qui rejoint encore une fois les collègues littoral-caraïbes donc c'est le collègue Christophe Proisy spécialiste de la mangrove qui travaille à Liardé qui travaille depuis longtemps aussi sur les mangroves donc qui a déposé un projet en 2022 à l'APR donc qui va faire toute une qui a commencé qui a initié toute une cartographie des mangroves du Baoyapoc des mangroves qui sont particulièrement très intéressantes il y a quelques années les collègues avaient déjà présenté des travaux sur les mangroves des mangroves qui représentent des caractéristiques vous voyez une photo en bas à droite en haut à droite avec le collègue au milieu des racines aériennes avec des apparemment des mangroves qui sont dans les parmi les plus imposantes au monde pas d'un point de vue de la diversité des palétuviers mais il y a une grande biodiversité évidemment mais dans la dans la biomasse que représente tout ce bois et puis en même temps donc ça a été présenté également par le collègue de littoral-caraïbe c'est le programme inter-OHM et volume qui donc avec la collaboration de Corinne Pardo également précieuse donc c'est vraiment un travail sur l'éducation et développement durable donc là c'est Inès Laouti qui nous vient de l'université libre de Bruxelles en master qui est en train de travailler avec les enfants donc des classes de CM1 de CM2 et puis au collège Constant-Clore en 6ème 5ème 4ème donc faire dessiner les enfants vous avez un des dessins là en bas à droite sur leur représentation de la mangrove ensuite il y a eu Christophe Proisy d'ailleurs qui est allé dans les classes pour présenter lui en tant que scientifique c'est quoi la mangrove c'est quoi les enjeux pour lui et puis elle a fait elle a demandé aussi donc que les enfants fassent dessiner leur peintre pour questionner aussi la transmission des savoirs aussi qu'on puisse se développer avec les enseignants qui sont très demandeurs des outils pédagogiques pour les différentes matières qu'ils enseignent mais du coup que ces enseignements sont un peu plus ancrés avec la réalité des socio-écosystèmes où ils habitent juste un petit commentaire rapide c'est que ce qui est très intéressant c'est que on va dire bon bah tous les enfants du Baoyapog dessinent un peu la même chose bah non en fonction de si les enfants habitent à trois palétuviers les toils non palétuviers un arbre des mangroves un petit village isolé où on va qu'en pirogue et qui est implanté au milieu des mangroves ou si on habite au Brésil parce qu'on a plein d'enfants brésiliens qui traversent tous les jours pour aller à l'école de la république n'est ce pas et puis les petits enfants du bourg de Saint-Georges de l'Oyapoque et bien les enfants d'en face qui prennent les pirogues tous les jours et bien ils dessinent le fleuve avec à droite à gauche la mangrove donc on est vraiment sur des visions comme ça du fleuve les enfants de trois palétuviers bah ils mettent une maison au milieu de la mangrove parce qu'ils y habitent et puis les enfants de Saint-Georges pourtant qui habitent au bord de la rivière mais qui vont pas forcément bah ils mettent des pommiers des fois différentes choses des arbres fruitiers enfin voilà donc plein de choses en fin de compte qui permettent là encore de questionner la manière d'habiter les relations au milieu à l'environnement et plus largement à la biodiversité donc voilà et puis donc il y aura une phase alors disons que là ça a été présenté Claude et Roger qui fait son stage aussi au littoral Caraïbe et donc il y aura dans un deuxième temps aussi parce qu'il y aura un aspect comparatif entre les deux OHM voilà et puis pour terminer nous aussi on a notre séminaire bientôt décidément au mois de juin il y a beaucoup de séminaires de l'OHM donc on fait le note nous je crois que c'est le douzième je crois que je sais plus c'est ça douzième séminaire de l'OHM au YAPOC qui aura lieu à Cayenne et donc voilà donc il y aura un lien zoom pour ceux que ça intéresse et on va avoir 11 communications différentes qui présenteront un certain nombre de travaux qui ont eu lieu depuis deux ans voilà merci de votre attention et puis là vous avez une petite vue de l'OHM avec le bourg de Saint-Georges de l'OHM et puis bon le pont il est un peu il est un peu plus en amont merci bonjour à tous et à tous et mon nom c'est Alejandro Salace je suis directeur de la station Patagonie Bayes Exploradores et on va présenter les nouvelles depuis l'année deux années et une petite introduction la station se trouve dans l'attitude 47 sud près de la limite sous-antarctique alors dans un milieu assez isolé et des forêts tempérées et l'assentement poblé plus proche se trouve à 80 km de l'observatoire la densité de la population c'est à moins de 1 habitant par kilo carré c'est d'ailleurs la très peu de gens mais on est aux limites nord de la réserve de la biosphère Laguna Saint-Raphaël alors dans un milieu assez convoité au niveau scientifique et aussi immobilière et des activités extractives en disant la principale activité c'est la salmone culture voilà c'est ça bon la prochaine s'il vous plaît au niveau de je vais présenter deux thématiques entre guillemets c'est les projets qu'on a gagné la dernière et on a on a fait la dernière ah il est là-bas ok maintenant je commence ok et les dernières 12 mois on était assez occupés à présenté et essayé de faire des appels d'offres pour deux projets importants au niveau national c'est le le FIC c'est un projet à l'innovation de la compétitivité c'est-à-dire c'est l'appui scientifique et pour le développement des projets qui gèrent le développement des communautés locales alors c'est quelques projets au niveau régional seulement on a 16 régions au Chili alors la région d'Aysen il se trouve qu'on a on a on a pu gagner deux projets on a gagné un projet mais il avait des financements seulement deux projets pour région alors ça a été possible grâce à l'association de la station Patagonie de l'université catholique où je suis parti et aussi avec les CIEP que c'est le centre de recherche d'écosystème patagonien on a fait un projet ensemble et où le HM il a eu une très grande participation alors on a pu gagner ce projet et qu'on a commencé à développer cette année c'est très important au niveau de la valorisation scientifique naturelle de cette active naturelle et aussi culturelle pour mettre en valeur la réserve de la biosphère qui a été un peu laissée depuis quelques années en disant 10 ou 20 années que la réserve ça n'a été patulissé comme un moyen de développement pour la région et un de ces projets important qu'on a pu gagner c'est face à l'agence nationale de recherche et développement qui est un projet de vinculation internationale pour le développement du tourisme scientifique et la façon où ça on peut nous aider à faire participer à la communauté locale de le monitoring de changement de milieu et d'écosystème de la Patagonie c'est un projet assez court ça fait 18 mois entre 12 et 18 mois qu'on peut seulement développer un projet et entre les deux projets ça fait pour que vous compreniez un peu la différence au niveau du financement entre les fixes ça fait 120 000 euros l'année de projet aussi autre 120 000 euros à développer pendant 18 mois alors on était très très occupé dans le dernier temps et l'isolément fait que le projet soit assez cher à mettre en place c'est-à-dire il faut beaucoup d'argent pour mobiliser les gens et pour faire de sur le terrain et tout ça et le dernier c'est un projet combien de pustulés à faire appel d'offres et c'est un gros projet après près de 350 000 euros pour trois années et on a on a mis le nom de un projet sur le on a fait naître des changements climatiques résilience depuis la transdisciplinité et la préfectivité des genres c'est-à-dire on a voulu on a voulu faire une espèce d'alliance entre les stations Patagonia et l'OHM et de mettre en place un gros projet où l'approche soit la interdisciplinarité la transdisciplinarité et aussi la 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 de 4 années ou 3 années maintenir un peu l'esprit de l'OHM et de le dream dans les dans l'OHM dans la mesure où on peut faire des compléments de financement Alors, c'est un reprojet. Ça prend pas mal d'étudiants de doctorat, de master et aussi des chercheurs des différentes universités au Chili. La prochaine, s'il vous plaît. Bon, malgré qu'on a été occupé pour faire ça, dans les dernières deux années, on a fait trois grosses publications. Ça, c'est le truc le plus important. D'abord, c'est un chapitre bouquin, un springer sur les vilains des techniques de GIS et d'analyse des images satellitales, avec des techniques mixtes entre les enquêtes, la rétrospective des images de la région pour comprendre un peu le changement de la couverture de la forêt de Pérez. C'est un projet qui a été géré pour un projet scientifique de la NID, c'est-à-dire l'Agence Nationale de Recherche. Un deuxième projet aussi, c'est un autre chapitre de notre Vulcan et springer sur le tourisme et la commodification, c'est-à-dire la conservation et la façon de voir la Patagonie comme un espace périphérique, où il arrive à la façon de regarder la Patagonie comme des images, du tourisme, en disant le tourisme et la Patagonie, la nature, comme on dit, finalement. À part l'export de cuivre, on exporte aussi de la nature. Voilà. Et les dernières, c'est basé surtout sur la glaciologie, dans les guadernaires, la licence, la revue. Et ça, c'est les trois plus importantes publications qu'on a fait dans les dernières années. Voilà. Merci. Dans la Priscilla, je te laisse la parole. Tu peux essayer. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Super. Je ne peux pas vous dire à quel point j'aurais préféré être avec vous aujourd'hui. Mais voilà, vu la situation, c'est assez difficile. Donc, comme tu le disais au début, Corinne, je suis désormais avec Papa et nous. Nous sommes tous deux co-directeurs de l'OHM ITS-Sécret. Et voilà. Donc, je vais vous parler des nouvelles. Alors, je me suis moins axée sur les productions à proprement parler que sur les événements. Mais s'il faut, on pourra aussi parler des productions. On peut passer à la diapositive suivante. C'est bien. Merci. Donc, cette année, un des événements majeurs, c'était la clôture d'un projet qui s'appelle Dynamics Sahélienne et qui a mobilisé des chercheurs durant trois années au Sénégal et au Burkina Faso sur les impacts de la grande muraille verte. D'un point de vue écosystémique, bien sûr, mais plus dans le détail sur la dynamique de la biodiversité, notamment végétale et animale. Et également sur les questions, on va dire, de réception, de la mise en place de la grande muraille verte par les populations. Donc ça, on a eu trois ans de travaux qui ont été présentés en mars 2023 à Dakar. Il y avait donc 12 projets de recherche. On a eu 50 participants. Et puis, les disciplines qui étaient représentées, c'était à la fois l'écologie, l'anthropologie, le droit, la zoologie et la géographie, entre autres. Et grâce à l'ensemble de ces travaux qui ont été réalisés, nous allons pouvoir publier un ouvrage dans les mois à venir. Normalement, un ouvrage qui s'appellera comme le projet Dynamics Sahélienne et qui réunira les résultats obtenus sur les 12 projets. Voilà, diapositive suivante. À la suite de ce séminaire, nous avons organisé l'inauguration de l'International Research Network, les sciences et la grande muraille verte, financée par l'INEE. Et nous avons inauguré ce réseau Aouidou Tiangoli, assez original et engagé sur le terrain, on va dire. Donc, c'était important, je pense, à la fois pour les acteurs de la grande muraille verte et pour les chercheurs de se retrouver vraiment ancrés sur le terrain pour lancer ce réseau. Étaient représentés sept pays sahéliens qui font partie du tracé de la grande muraille verte, les agences panafricaines de ces mêmes pays et des chercheurs également des différentes universités. Donc là, ça a réuni 32 participants. Il y avait aussi, bien sûr, Audora Berniol de l'INEE. Et le but, donc, de ce réseau qui est dirigé par Aliu Guisset, c'est donc de permettre l'élaboration d'une recherche, bien sûr, interdisciplinaire, mais bon, ça, je dirais, maintenant, c'est presque quelque chose d'acquis, quoi. Enfin, toujours à retravailler, mais presque d'acquis. Et surtout, une recherche interinstitutionnelle, c'est-à-dire qu'il puisse allier à la fois les différentes institutions universitaires africaines et françaises, mais aussi les institutions panafricaines et nationales de la grande muraille verte. Et donc, bien sûr, des projets plutôt internationaux, puisqu'on a commencé depuis trois ans à cibler la grande muraille verte Sénégal-Bourkina. Là, le but, c'était de pouvoir engager, donc, des travaux avec le Niger, le Tchad et l'Éthiopie. Et nous avions même le Mali qui était avec nous. Le rapport du lancement de cette International Research Network sera visible sous peu, dès qu'on pourra, dès que la situation le permettra, sur le site de l'OHMITC. Voilà, suivante, s'il te plaît. Bon, bien sûr, le projet, un des projets centraux en ce moment, c'est FACI. Donc, grâce à Michel Rapinski et au travail qu'il fait, et grâce à l'ensemble des acteurs des OHM qui sont impliqués dans ce projet. Le projet avance, bien, dans sa seconde année. Donc, la première phase est actuellement en cours de réalisation, voire en cours de finalisation, avec la récolte des rappels 24 heures et des discours émiques sur les relations entre alimentation, santé et environnement. La deuxième phase qui concerne plus précisément l'évaluation de la contamination est en cours dans certains OHM et va bientôt commencer dans d'autres. Voilà, Nathalie, donc, elle devait venir à la fin du mois de juin à l'OHMITC créé. On espère que ça pourra être encore possible, mais bon, voilà, on verra bien. La prochaine réunion de système alimentaire sous influence est prévue pour le 8, donc jeudi, et elle se tiendra à l'ordre du jour, notamment, certainement, le deuxième article collectif qui portera cette fois sur les rappels 24 heures obtenus sur les 5 OHM, entre autres. Voilà, diapositive suivante. Alors, nous avons également lancé, donc, ce projet. On a obtenu à la fois un financement ANR, mais aussi un financement Grande-Bretagne, un financement Allemagne sur les imaginaires sociotechniques des projets verts et la Grande-Muraille verte. C'est un projet, donc, qui porte sur le Sénégal, le Burkina Faso et l'Éthiopie, et qui inclut des chercheurs de ces trois pays et également de la France, donc, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. À ce propos, d'ailleurs, je tiens à remercier tout le travail qui est fait par le groupe DataDream et Sodream, puisque des choses qui peuvent paraître insurmontables, comme la gestion des données lorsqu'on dépose une demande, eh bien, ça devient beaucoup plus clair quand on a pu avoir la chance de participer au travail de ces groupes. Donc, merci. On a lancé, donc, ce projet en mars 2023 à Ouidoutiangoli également. Le but de ce projet est de comparer les discours historiques et notamment coloniaux sur le Sahel, comme devant être reverdi, c'est une idée qui n'est clairement pas nouvelle, de comparer à ça, donc, les discours actuels des organisations internationales et des bailleurs de fonds internationaux, c'est-à-dire comment ils se saisissent de cette idée, finalement, pour justifier leur action le long de la Grande-Bretagne et dans les pays sahéliens, et de comparer, enfin, ces deux visions à celles plus ancrées sur le terrain, plus locales, des populations et de leur réception des projets qui y sont menés. Voilà, très brièvement. Il y a quelques jours, donc, nous avons participé et présenté le projet lors d'une conférence à Cologne, l'European Conference of African Studies, et nous allons, donc, faire le premier terrain en octobre 2023 à Ouidoutiangoli, et ça portera essentiellement sur les visions de l'environnement par les populations dans le passé, maintenant et dans un futur, un futur craint ou un futur désir. Voilà. Papa Ibnou, je peux peut-être te laisser parler, si tu peux, de l'intervention de l'OHM aux Journées de l'Environnement de l'UQAD, si tu le souhaites. Oui, merci Priscilla, et merci à tous les participants. Comme Priscilla vient de le dire, on avait vraiment le plaisir d'être parmi vous, mais malheureusement, nous n'avons pas pu, par le contexte actuel que nous sommes en train de passer. Juste pour compléter l'intervention de Priscilla, pour les événements, il y a aussi l'exposition Science et la Grande Mirée Verte, que nous avons commencé en Casamance, on l'a inauguré. Ça a séjourné, je pense que bientôt ça ira en Gambie et puis ça va continuer. L'OHM a participé aussi à la célébration de la Journée Internationale de la Biodiversité, qui est une journée portée par les Nations Unies, et nous avons présenté les résultats des travaux que nous avons effectués au niveau du tracé de la Grande Mirée Verte. Bon, il y a eu les présentations d'un étudiant qui a déjà effectué ses travaux de master sur la faune herpétologique, ensuite un poster sur le résumé de la biodiversité de la faune sauvage. Bon, c'est juste les deux points que je voulais rajouter. Merci. Voilà, donc si on ne dépasse pas le temps, on peut passer à la dernière diapo. Voilà, donc, en dehors de cette campagne de terrain qui aura lieu au mois d'octobre, entre le 18 et le 20 septembre 2023, ce sera à La Rochelle l'Université d'été, avec différentes interventions, notamment sur l'avancée de l'implantation de la Grande Mirée Verte au Sénégal, et également différentes interventions des acteurs et chercheurs de l'OHM IT-Séclore. Je vous remercie. Merci Priscilla, merci Papa Ibnou. Nous repassons en présentiel. Et donc, c'est le dernier OHM qui va présenter, pas des moindres, l'OHM Vallée du Rhône, avec Carole Barthéline. Bonjour, merci Corine. Alors, concernant les actualités de l'OHM Vallée du Rhône, je vais aller vite, il y a trois points. Un premier point, puisque nous avons repensé la gouvernance de l'OHM, je tenais à avoir une direction, une co-direction, une co-direction à la fois géographique, entre Aix-Marseille, que je représente, et Lyon, et aussi une co-direction interdisciplinaire, puisque je suis sociologue. Et donc, j'ai demandé à Brice Mourier, qui est chargé de recherche, sédimentologue, géochimiste, de prendre cette co-direction. Il est à le NTPE et au laboratoire LENA à Lyon. Et donc, il a accepté. Il s'excuse, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. On a aussi décidé, avec mon chargé de projet, Bertrand Morandi, qui est là, d'associer aussi à ce comité, à ce conseil de direction, Fanny Arnaud, que vous connaissez, qui est là, qui est ingénieur de recherche à EVS à Lyon, et qui assure, depuis de nombreuses années, la coordination et la gestion des données. Vous la connaissez sûrement autour de la frise, chrono-systémique. Voilà. Donc, nous avons décidé d'avoir un conseil de direction A4, multidisciplinaire et multispatial pour l'OHM. Alors nous, l'OHM Valais-Duron va être évalué l'année prochaine, en 2024. Donc, pour nous, c'est une année de réflexion, un peu de bilan et de perspectives scientifiques à venir. Donc, nous avons décalé notre séminaire annuel qu'on fait aussi en général en juin, en fin d'année, parce que nous espérons encore que l'ouvrage que nous sommes en train de co-écrire sur le Rhône, qui est un bouquin de synthèse, pourra paraître aussi en fin d'année. Ce serait l'occasion de lier la parution, l'ouvrage et le séminaire. Et puis, nos réflexions au sein de l'OHM sont liées à d'autres programmes structurants autour du Rhône, qui sont reliés au sein de l'OHM, qui sont, entre autres, un programme sur la restauration du Rhône et un programme sur l'observatoire des sédiments du Rhône, qui sont eux-mêmes en cours d'évaluation et de perspective. Et donc, on trouve qu'il y a un bon timing pour repenser un peu toutes ces recherches menées autour du Rhône. Et puis, nous avons aussi, tout ça se construit, nous avons aussi sur le Rhône, un SIGMA, donc un site d'écologie globale en milieu anthropisé, qui est la plateforme de Crépieux Charmi, qui est une plateforme de suivi, de, excusez-moi, j'en perds mes mots, de Bertrand, de plateforme de Crépieux Charmi, c'est le champ captant, voilà, je cherchais le mot, le champ captant qui, pour la nappe, qui alimente toute la métropole lyonnaise. Voilà, donc on est dans une année un peu de restructuration de ces différentes structures. Seconde diapos, s'il te plaît. Alors, la seconde diapos, on voulait mettre en évidence un résultat scientifique intéressant qui a eu comme origine un postdoctorat financé par le DRIM, donc en 2017, via l'OHM Vallée-du-Rhône, qui était celui de Philippe Janssen, qui est actuellement chargé de recherche à l'INRAE, et dont le postdoctorat a une jolie, en tout cas sa thématique de recherche, a une jolie trajectoire, puisqu'il s'agissait, donc sur le Rhône, actuellement, il y a des problématiques de démantèlement, d'aménagement, qui datent du XIXe siècle, et donc le travail de Philippe a été de suivre, finalement, l'évolution de la biodiversité, donc lui, il suit la végétation sur les berges du Rhône, et quand on démantèle des berges, qu'est-ce qui se passe ? C'était une vraie question, puisqu'au départ, cette question était politique, elle a suivi les mobilisations autour des inondations, elle n'était pas scientifique, et donc là, on a un suivi de ce démantèlement qui montre qu'effectivement, quand on démantèle des épis, par exemple, il y a une dynamique sédimentaire qui se recrée, une dynamique hydrologique, et que cela a des impacts sur la biodiversité, et on a une recolonisation de végétation tout à fait intéressante pour le fleuve. Donc ça, c'est le résultat qui a fait l'objet de travaux à la fois à l'échelle nationale et internationale, et ce sont des travaux qui vont s'inscrire dans la continuité du suivi de la restauration du Rhône. Et enfin, je voulais terminer sur un rôle, on en avait pas mal parlé l'an dernier, de l'OHM, à savoir l'OHM comme lieu de débat sur ce qui se passe sur nos territoires, et donc actuellement, nous sommes soumis à discussion avec l'aménageur qui projette un barrage, donc un nouveau barrage hydroélectrique sur le Rhône, à la confluence de Lens, et ce barrage avait été le dernier barrage projeté par l'aménageur dans les années 80. Il y avait eu une forte mobilisation environnementale et des lieux locaux qui avaient fait capoter ce projet. Et aujourd'hui, le président de l'université en a parlé en introduction, à l'heure de l'énergie décarbonée, le Rhône reprend un peu de ces objectifs. En tout cas, l'État souhaite, le concessionnaire souhaite, a ressorti des cartons ce projet. Et donc, nous avons été sollicités par l'aménageur pour suivre, je vais vite, cette expertise, l'expertise de ce barrage. Et donc, avant de répondre à cela, nous avons décidé, au sein de l'OHM, d'organiser une réunion, c'est en juin, parce que cela nous pose des problèmes, pas que scientifiques, mais aussi, je dirais, éthiques ou politiques, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, nous avons besoin de discuter entre nous et d'essayer de trouver une voie commune pour répondre à cette sollicitation de l'aménageur. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements